Voilà ! Wow ! Si ça, c'est pas du stream de professionnel ! Je me calme. Voilà, j'ai tout donné, contrairement à ces films. Enfin, ils ont donné, mais de manière un peu spéciale, on va pas se cacher. Voilà, merci. Wow ! Wow, merci à Internet et à ces vidéos sur fond vert, bien sûr, puisque ceci est une vidéo sur fond vert que j'ai juste collée sur mon fond. Voilà, rien de spectaculaire non plus. Calmez-vous ! Calmez-vous, bien sûr. Combien ? Non, c'est pas ça. Je me suis trompée, puisqu'ils ont la même couleur qu'on te touche. Quand tu ré... Ah ouais, on va parler du scénar. On va parler du scénar. T'as pas souffert ? Bah bravo. En vrai, en vrai, je suis pas... J'en fais des... J'en fais des caisses, mais tout n'est pas à jeter ! Tout n'est pas à jeter. Je crois que j'ai même pas fait le... J'ai même pas fait le... Ce que j'ai trouvé bien, en vrai. Coucou, Kevin Cachou, quand bien ? Euh, ça va ? Je sais pas quoi j'ai hurlé contre moi. J'ai souffert qu'une fois. Bravo. À voter. Oh là là, vous êtes... Vous êtes moite-moite à avoir souffert et moite-moite à garder votre santé mentale. Bravo. C'est important, la santé mentale. Parce que j'ai pas pu écrire mentale, mais c'était bien sûr contenu dans la phrase sentimentale. Tout n'est pas à jeter, mais bon, on va pas se mentir, la majorité doit être brûlée. En vrai, oui. Oui, 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 bien sûr. En vrai, je pense qu'il y a 10% à garder. Et c'est ça qui est triste. Voilà, c'est mon avis sur la série. C'est ça qui est triste. C'est que ça aurait pu être bien. Mais visiblement, Polo, comme je vais l'appeler, donc Paul W.S. Anderson, n'est pas scénariste. Voilà, il faut qu'il arrête. Lâche tout de suite ton PC. Peut-être que... Non, même en réalisation, il est pas bon. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fout dans le métier, mais qu'il arrête, quoi. Et coucou Lou, comment ça va ? J'ai adoré RE. Mais tu as le droit, hein. En vrai, vous avez le droit d'aimer, hein. Le généragique de fin est un soulagement. Et coucou Drenaille. C'est ça. C'est beaucoup de plaisir dès que... Bah, on va voir, on va voir. J'ai pas réussi à faire mon classement. Mon classement, mon top des six. Dans quel ordre je vais les mettre ? En vrai, je sais qui est le premier, je sais qui est le dernier. Mais au milieu, c'est un peu le foutoir, donc je ne sais pas. Bah ouais, il écrit et réalise et produit. Puisque deux de la série ne sont pas réalisés par lui. Mais... Et on verra que c'est un peu... LOL, quoi. Voilà. Attendez, je vais essayer de faire mon classement tout de suite. Euh... Alors... Je m'en souvienne en plus. Ça, ça va. Ça, ça va. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé mon top. Incroyable. T'as tellement honte pour ton film Monster Hunter. En vrai, j'ai peur, moi. J'ai adoré R.E. mais j'ai honte de moi. Tout simplement, car c'est un des premiers films que t'as vu. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. En vrai, on va pas. On va pas. On va pas. Alors, Resident Evil est donc une saga produite et réalisée sur plus de 15 ans. Voilà, avec l'actrice Mila Jojovic. Euh, non. Jojovic, bien sûr. Mais je vais l'appeler sûrement Jojovic. Euh... Je l'appelle Jovo. Non, je l'appelle Mila. Je ne sais pas. Voilà. Bon, alors. Elle est produite, scénarisée, souvent réalisée par Polo W.S. Anderson, qui, je cite, adore Resident Evil. Je ne sais pas s'il y a joué, mais il adore. C'était ironique. Ah ! Euh, ouais, pareil. Et coucou Loki, comment ça va ? Jojovic, plusieurs aventures, c'est ça. Ouais, c'est ça, en fait. En vrai, maintenant, j'ai un peu hâte. Mais euh... Parce que... Parce que c'est euh... Mais on en reparlera aussi des monstres de cette saga. Mais euh... Mais tout n'est pas acheté, en vrai. Tout n'est pas acheté, c'est ça. Dur, dur, dit ça sans rire, oui. Oui, voilà. Bah, c'est comme euh... Comment il s'appelle ? Euh... Et coucou Abiero ! C'est ici la souffrance, c'est ici la souffrance. Voilà, la deux... Ah, c'est pas si souffrance que ça. Il y a certains titres qui sont plus en souffrance que d'autres. Mais euh... Mais sinon, ça va quoi. Donc voilà, c'est une série de films. Donc six films qui auraient dû, à notre grand désarroi, s'arrêter à extinction. Ha ha ! Mais visiblement, ça a bien marché. Donc ils ont continué sur leur lancer. Paf ! Et euh... Pour nous fournir franchement le meilleur film de l'univers à la fin de la saga. Voilà. Tellement un bon film que j'ai passé quand même une heure sur Instagram. Regardez autre chose que le film. Voilà, voilà. Ah oui, c'est ça ! Mais là, je me réveille dans une salle d'examen à Jojo Bitch. Ha ha ! Et coucou The Bledam ! Comment ça va ? Coucou ! Oui, alors... Alors... Donc là, j'ai regardé que ces six films-là. Mais il existe des films d'animation qui ont l'air beaucoup mieux. En tout cas, j'ai regardé les notes sur Sens Critique. Euh... Et bienvenue, euh... Grécory ! Bienvenue, Grécory ! Bienvenue, Grécory ! Comment ça va ? Donc voilà, regardez les films d'animation, c'est peut-être mieux. Si vous avez pas... Euh... Si vous avez tenu à votre santé mentale, peut-être regarder les films d'animation. C'est vrai que ça me donne envie d'aller les voir. Euh... Netflix prépare une série. Euh... Oui, 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 c'est pour ça que je me souviens... J'ai eu du mal à lire ton pseudo, mais euh... Mais oui, oui. Je me souviens très bien. Heureusement que je m'en souviens. On a quand même passé trois heures dans la même salle. À parler de... Côté. Ah ben, c'est la meilleure note que j'ai donnée, le 3. Attends quoi ? Ah oui, non mais... Ah oui, non, 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 c'est 3. 3 sur 10 pour l'ensemble de la carrière de cette saga. J'ai plus... Ni là, j'ai un shark pics. Bah franchement, quoi. Euh... Voilà, quoi. Un petit kiff pour le 4 ? Euh... J'en souviens déjà plus. Mais c'est pas mon préféré. Il est... Il est pas... Il est pas loin. Il est dans le top 3. Il est dans le top 3, le 4. 4 films à 3 et 2 à 2. Waouh. Ça, c'est beau. Euh... Visiblement, le dernier épisode, donc final... Non, chapitre final, a eu la pire note de toute la saga sur Rotten Tomato. Voilà. Le cas de c'est Prison Break. C'est vrai que c'est Prison Break. Eh, j'ai pas prévu la musique, je suis désolée. Je la chanterai. Délire la Matrix. Oui ! C'est vrai. Non, attends, c'est pas celui-là, Matrix. Si, c'est celui-là. Non, c'est comme ça. Piu, 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 piu ! C'est un peu ça aussi partout, hein. C'est la grosse daube. Je crois qu'il y a pas un seul plan qui dépasse pas deux secondes. Oui. Je crois aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi à tenir... à tenir la longueur. Et que j'ai levé les yeux juste pour écouter les dialogues, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, j'ai essayé de retrouver les références aux jeux vidéo le plus possible, comme je n'ai pas joué au Resident Evil, que je sais juste... Je connais à peu près, vitef, les noms des gens. Je connaissais pas le nom des créatures, sauf Mr. X, parce qu'il me fait beaucoup trop rire. Voilà. Donc j'ai essayé de retrouver les anecdotes liées au film. Effectivement, il y en a beaucoup. Donc, oui, ils n'ont... Oui, on peut dire que Polo connaît son sujet. Même si... Disons qu'il a un petit peu brodé. On va dire qu'il s'est réapproprié cette oeuvre. Voilà. Il a fait ce qu'il voulait avec. Mais voilà. Donc, il y a beaucoup de références aux jeux vidéo. Il y a beaucoup de références à des flims. On verra ça aussi. J'étais contente parce que je les ai toutes trouvées pour un seul film. Il y a un film où il y a énormément de références. Et je les ai toutes trouvées. Et après, dans d'autres, je ne les ai pas vues. Mais voilà. Donc voilà. En vrai, quand on le voit... En fait, c'est ça qui me dérange avec cette saga. C'est que quand tu regardes les films, tu te dis, putain, c'est de la merde. Et quand tu regardes ce qu'il a voulu faire et toutes ses intentions, tu te dis, mais en fait, il a voulu essayer quelque chose. Sauf qu'il n'est pas doué, en fait. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est dommage. C'est tout le temps dommage, en fait. Le Machin Volant. Les Lickers, Nemesis. Ah, voilà. Nemesis, je ne connaissais pas. Bravo, vous avez subi. Vous êtes sept à avoir subi la vie. Cinq qui ont tenu à leur santé mentale. Et deux qui ont adoré. Enfin, adoré. Apprécié, on va dire. Le mob volant dans le set. Alors, le mob volant s'appelle le Jabberwocky. Qui est une référence à Alice au Pays des Merveilles. Puisque Alice, l'héroïne, tout ça, ça fait aussi référence à Alice au Pays des Merveilles. Donc, voilà. En gros, on sent qu'il y a des volontés de vouloir faire quelque chose. Mais ça ne suit pas. Donc, c'est intéressant. En vrai, cette saga est très intéressante pour voir tous les problèmes que peuvent rencontrer des scénaristes. Et que voilà, il faut apprendre de ce qu'il y a raté pour faire mieux. C'est peut-être son devoir de licence. De licence. Je fais une fête. Ah oui. Ah oui, on reparlera des persos insérés à la truelle comme ça dans les films. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est terrible. Alors. Attendez, pour continuer, je ne suis pas dessus. Voilà, parlons du premier. Alors le premier, c'était le seul que j'avais entièrement vu de moi-même quand j'étais petite. D'ailleurs, j'ai deux anecdotes à ce propos. Une drôle... Enfin, une drôle. Une... Ok. Et une pas du tout drôle. C'est qu'en allant chercher le film... Ou je ne sais pas... Enfin, je ne sais pas pourquoi... Juste avant de voir le film, en fait, il y avait... Je suis rentrée avec ma sœur. Donc sortie en 2002, ça veut dire que j'avais 12 ans. Donc si je l'ai vu un peu plus tard, je devais avoir entre 14 et 15 ans, peut-être 14 et quelques. Et en rentrant pour aller le voir, on est tombé nez à nez avec une personne qui s'était croutée dans la rue. Et donc elle saignait du crâne et tout. Et sauf que nous, on était trop jeunes. Et heureusement, quelqu'un est venu aider cette personne à notre place. Mais voilà, on était un peu trop mâts. On savait pas quoi faire pour aider. Et voilà. Très bonne ambiance pour regarder un film juste après. On l'a regardé l'après-midi. On n'était pas... On n'était pas très fiers à l'époque de regarder des films d'horreur. Mais ça passait, ça passait. Franchement, il y a... Enfin... On sent dans le dernier quand même qu'ils essaient de faire une ambiance un peu plus... Un peu plus horrifique. Mais c'est pas le terme qu'on peut employer pour cette saga. Même s'il y a des zombies, c'est pas très horrifique. Donc voilà, c'était tranquille. Et la seule chose dont je me souviens de ce film, c'est un zombie avec une cheville qui traîne comme ça. Qui est cassé. Il marche sur sa cheville et voilà. Je sais pas pourquoi je me souviens que de ça. Voilà, voilà. Les persos qui disparaissent. Bah ouais, ouais. Plus ils sont horribles. Ah, je suis pas d'accord. Le seul dans mon plan gré, exactement. Une partie des événements qui a disparu. Oui, non mais... Le dernier est franchement incroyable. D'où le dernier m'a souli. Qui n'a pas regardé des films d'horreur enfant. Euh... J'ai abandonné. Donc voilà. Alors, attendez, je vais vous mettre la petite bande annonce. C'est sympa qu'on a préparé ce live. Non, bah j'ai l'impression. Elle est où ? Donc voilà. C'est l'histoire de Alice. Euh... Ancienne... Ah oui, je sais pas. Si quelqu'un sait pourquoi j'ai une barre rouge là depuis que j'ai vu. C'est vrai que moi. Donc voilà. C'est Alice qui se réveille amnésique. Déjà, problème de scénario. Euh... Dans un manoir. Bon, c'est expliqué. Mais bon, c'est un peu de la merde. Et euh... Elle se retrouve confrontée... Enfin... Elle se retrouve à être emmenée de force avec une espèce de commando de militaires. à devoir infiltrer la Hive. Donc la ruche. Euh... Qui est une... Un laboratoire gigantesque sous terre. Contrôlé par Umbrella. Une corporation multi-branche, on va dire. Qui gouverne un peu le monde. Et à l'intérieur de cette ruche, il y a un problème. Tout le monde est mort. Et il faut désactiver l'IA principale. Qui a donc tué ces personnes. Mais on n'en sait pas plus. Sauf qu'il y a une espèce de petit virus qui se promène quand même. Voilà, les gens ne restent pas morts. Comme elle va le répéter souvent... Au fur et à mesure de la saga. Voilà, voilà. Donc... Ce premier film est quand même un peu moins hardcore que les autres, je trouve. Il se tient. Et... C'est pas... C'est pas transcendant. Je vais pas casser trois pattes dans le canard ce film. Mais ça va. Pour moi, ça va. C'est le moins pire de tout. Pour moi, c'est le top 1. Voilà. Ils ont commencé correctement. Oui voilà, ils gouvernent pas officiellement le monde. Hop, j'enlève ça là, sinon ça me perturbe toutes ces images. Voilà. Ah, l'amnésie, super le scénario. Ouais voilà, ça commence très mal. Ah par contre, je vais peut-être enlever l'unicorn. Parce que ça va être le bordel si vous me lancez toutes les 4 minutes. T'as dit si tu sais pas, ouais ouais. Non mais l'amnésie, c'est franchement le... Qu'on appelle ça ? La fainéantise ultime du scénariste. C'est amener son sujet au fur et à mesure pour cacher ce qui s'est passé. Alors... Oui, lpc aussi, ouais. Bon après, je vais pas trop critiquer cette partie là parce que je le fais un tout petit peu dans mon histoire. Genre j'ai utilisé un seul élément de mon histoire dans mes romans où effectivement il y a deux personnages qui n'ont pas accès à cette mémoire mais je m'en sers après plus tard. Mais ça ne les empêche pas de savoir tout le reste. Voilà. Donc éviter les persos 100% amnésiques, c'est de la merde. Plus le pc que le unicorn. Bah le unicorn il me perturbe aussi en vrai. Il va pas le réutiliser pour d'autres persos. Alors... Alors bien sûr là on est sur deux préparations paiement. Non pas vraiment. Non en fait les chiens. Moi j'ai trouvé que les chiens étaient extrêmement préparation paiement puisque... Une des créatures les plus connues de la saga Resident Evil, c'est les dogos. Les petits dogos zombies. Donc dès qu'on voit les doppermans enfermés dans leur cage... Préparation paiement direct. Ça sent le fanservice. Voilà, je l'ai noté juste après le fanservice. J'ai trouvé l'intro plutôt pas mal. Effectivement quand on présente, je crois que c'est l'intérieur de la Hive avant que ça soit le zbeul. J'ai trouvé ça assez stylé en vrai. Mais les intros sont pas... Sont pas si dégueulasses en vrai. Enfin certaines intros sont pas si dégueulasses. Les dogos, la misère dans le jeu... Ouais c'est pour ça, ça je... Les chiens. Là je... Je connais, je connais les chiens. Je crois que ma soeur en fait a joué à Resident Evil 0. Et qu'elle a été très énervée sur les chiens, mais je suis pas sûre. Voilà, les fameux chiens qui a été difficile de tourner. En fait les chiens sont recouverts de make-up. Parce qu'il faut leur donner cette apparence un peu dégueulasse. Et coucou euh... Attends. Kikushi l'homme septième. Waouh. T'as bien. Et euh... Ouais. Et euh... Et en fait ils se léchaient en permanence et ils se mangeaient entre eux. Donc euh... Très compliqué de tourner avec des chiens recouverts de maquillage. Donc voilà, c'était un peu le zbeul et ça a été le zbeul pendant toute la saga visiblement. Puisque... Je sais plus si... Je l'ai renoté... Enfin je l'ai revu souvent revenir cette anecdote. Que les chiens continuent de se bouffer. Et surtout se léchaient le maquillage. Vraiment pratique pour tourner. Donc voilà. Autre... D'ailleurs autre petite anecdote sur le... Sur la scène où elle tabasse des chiens. Elle tabacifie des chiens à coups de pied là. Ça lui a fallu trois mois. Trois mois pour apprendre cette cascade pour tabasser un chien. Voilà. Et euh... Je reparlerai de Mila Jojovic qui euh... Jojovic puis j'aventure. Qui euh... Qui... Qui bosse en fait son sujet. Parce que si Polo euh... Il aime bien Resident Evil. Elle aussi elle apprécie Resident Evil parce que son frère y jouait. Et après elle a adoré en fait jouer le personnage d'Alice. Et c'est carrément devenu une part d'elle au fur et à mesure de sa vie. C'est quand même 15 ans de sa vie hein. Faut pas... Faut pas l'oublier. 15 ans de sa vie plus un mariage puisqu'elle est mariée à Polo. Et plus euh... Deux enfants puisqu'ils ont fait deux enfants pendant la saga. Et on va en parler. Ah oui Mila qui perd ses vêtements ouais ouais ouais. Euh... Donc voilà j'ai mis un trop pas mal. Qu'est-ce que j'ai écrit ? Ah oui euh... Spence. Ah oui non mais ça c'est autre chose. Je verrai après. Euh... Je vois. Ah les costumes on pourra en reparler dans un autre épisode. Dans un autre film. Ça lui a porté beaucoup. Oui oui non non en vrai. En vrai les deux là. Bah le couple et leur famille. Elles sont vachement investies en fait dans Resident Evil. Donc c'est pour ça en fait que je suis mitigée sur cette saga. Parce que... C'est mal fait. C'est... C'est... C'est vraiment... Le projet fini n'est pas là. Et pourtant on sent qu'il y a quelque chose quoi. La musique de fin sur le bateau. Ah je me souviens pas du tout. Putain. Cors de face. C'est triste. Le son du premier est horrible. Mais ouais c'est... Ah oui bah alors je crois que j'ai noté son design. Le son designer est parti à la retraite à ce moment là. Parce que vraiment... Oh là là. Le mixage sonore. Le son design. Mais c'est infernal dans ces films là. Je trouve ça dégueulasse. Ah non c'est dans le deuxième. Dans le deuxième où j'ai carrément mis son design point d'interrogation. En mode... Y a-t-il quelqu'un dans l'avion ou pas ? Parce que là visiblement non. Donc j'ai musique effrayante pour rien. Musique au secours. Et là... Et là... Et là le... Là mon coeur saigne. Puisque James Purefoy. Donc il joue le soi-disant Marie de Alice. J'adore cet acteur. Et en fait tous les acteurs présents dans la série Rome sont mes chouchous. Donc James Purefoy je le sur-kiffe. Et le voir là-dedans... Ah ça fait mal à mon petit coeur. Vraiment. J'étais là... Ah non ! En plus si. La direction d'acteur est pas bonne. Donc il est pas terrible. Donc c'est un peu... C'est très très triste de le voir là-dedans. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Je suis triste pour lui. Et donc c'est... Spence. Donc c'est le nom de son personnage. C'est une référence au jeu vidéo. Ou Spencer. Je crois que c'est... Un des méchants du film. Ou un truc comme ça. Enfin il y a un truc avec Spencer je crois. Voilà voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Je ne sais même pas... Ok. J'ai bien sûr plan d'unité gratos hein. Puisque nous verrons il n'y a qu'un seul film où Mila n'est pas nue. Plus... Bifisiblement ça. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. La musique. La budget musique a augmenté. C'était Piu Piu. Alors on verra que le budget ne va pas augmenter. Beaucoup. Et on va voir que c'est très très peu. C'est trop bizarre. Perfect cycle. Le chanteur de tout. Ah bah ça ne me dit rien du tout. Ils ont trois enfants. Ah bah ils en ont fait deux pendant la saga. Je ne savais pas qu'ils... Ou alors il y en a un qui est passé à la trappe dans mes recherches. Mais en tout cas... Ils n'arrivent pas tout de suite. Le plan de plus de deux secondes son Syrah. Ouais bah ouais. Ah oui il y a Mitchell. Ah oui ça il y a Mitchell aussi. J'ai peut-être noté quelque chose. Non je ne sais plus. Ah Mitchell non j'ai une anecdote sur elle. Mais voilà. Donc plan nudité gratos. Ça on le retrouvera tellement souvent que je l'ai mis dans la liste des choses... Comment faire un bon résidenté... Enfin un mauvais résidenté ville. Bah mettre Mila à poil. Voilà. C'est tellement gratos. La dernière est de 2020. Ah oui bah oui ça c'est... Il y en a un tout neuf d'enfants. Ah bah voilà bah c'est bien. Au moins leur couple a survécu à cette épreuve. Alors petit point scénario. Si vous êtes sûr que votre... Parce que c'est absolument pas clair ce que vous essayez d'écrire. Mettez une IA qui vous place exactement où sont les gens. Comme ça c'est bien pratique. Les gens savent tout de suite dans quelle salle vous êtes. Nickel. Donc voilà. La reine rouge c'est cool pour ça. Petit fun fact. Ils ont... Ils auraient dû mettre la reine rouge et la reine blanche. Qui sont deux IA présentes dans les... Dans les jeux vidéo. Mais ils ont annulé la reine blanche que l'on verra plus tard dans un autre épisode. Donc voilà. Pour ce film là il n'y a que la reine rouge. Qui est une référence à Alice au pays des merveilles. Comme Alice le personnage principal. Qui n'est pas nommé dans cet épisode là. On ne sait son nom que au générique de fin. Voilà. J'ai noté que la scène des lasers était hyper tôt. Je croyais que c'était à la fin... Je croyais que c'était à la fin du film les lasers. Mais pas du tout. C'est carrément au milieu. Et c'est logique. Mais elle est assez cool cette scène. Elle m'avait un peu traumatisé parce que je déteste les lasers. Alors je déteste tout ce qui est découpage en petits cubes. Parce que je crois que j'avais vu cubes juste avant. Enfin j'avais essayé de voir cubes. C'est à dire que j'avais abandonné au bout de 5 minutes. Voilà. Donc je n'avais pas trop kiffé les gens qui se font découper en petits morceaux. Voilà. J'ai trouvé que le premier zombie donc la dame était très stylé. Je trouvais qu'elle était vraiment vraiment cool. Elle donnait une bonne ambiance et tout. Et même l'interaction avec Mitchell. Parce que là à ce moment là tu n'es pas censé savoir qu'il y a des zombies. Donc c'est un peu logique de vouloir aider la personne. Et de te faire mordre. Donc j'ai trouvé ça assez logique pour une fois. Bravo. Bravo Polo. Tu as écrit quelque chose de logique une fois dans ta vie. C'était là. Ensuite il y a le fameux zombie à la cheville. Pourquoi j'ai remarqué fanservice ? Je ne sais plus. Ah oui là je me suis demandé pourquoi les cages des chiens avaient des trous et en plus étaient ouvertes. Si les dogos sortent par les trous ça n'ouvre pas la cage. Enfin je ne sais pas. Je n'ai pas compris là. Donc il y a des trous et on n'a plus d'ipolo. Voilà exactement. 2002 le premier. Oui oui il est un peu vieux. Sauf si elle avait vu le petit vieux. Voilà donc le premier. Là je me suis dit que c'est bizarre. Ah oui et par contre c'est drôle. Donc je me suis dit. Ça met d'ailleurs au chocolat. Je me suis dit quand j'ai lu l'anecdote trois mois pour faire le tabassage de chien. Et en fait je ne savais pas à l'époque qu'il lui avait fallu trois mois pour faire ça. J'ai quand même noté badass. J'ai rayé badass. Donc pour la scène du chien j'ai trouvé ça nul. Mal filmé. Il n'y a rien de badass dans cette scène. Donc je suis désolée. Trois mois de travail pour que je trouve ça nul. Bon alors je ne suis personne pour juger. Mais c'est triste. Voilà ça me rend triste pour elle. Voilà. Voilà donc ça c'est toutes mes annotations pour ce film. Je n'ai pas fini avec les anecdotes. Voilà voilà. Alors je n'ai pas parlé du liqueur. Mais à l'époque la 3D était un peu dégueulasse quand même. Enfin ça passe hein. Mais c'est quand même moche. Voilà donc c'est une référence directe au jeu vidéo. C'est l'idéal. Ça on va pas se le cacher. C'est clairement annoncé. Et sur le tournage il appelait le liqueur Clint. Il l'appelait Clint. Voilà donc c'est Clint le liqueur. Sachez que ce film a remporté. Non. A été nominé quatre fois aux Oscars. Quatre fois. Quatre fois aux Oscars. Resident Evil 1. Ils n'avaient personne d'autre en face. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors ils ont gagné. Je ne sais plus. Je n'ai pas noté. Mais je crois que c'est son. Peut-être costume. Je ne sais plus. Oui c'est ça. Il n'y avait personne en face. C'est terrible. Moi aussi je suis. Il y avait quoi en 2002 ? Il y avait... Il y avait le retour du... Non il n'y avait pas le retour du ring. Il y avait les deux tours. Il y avait les deux tours. Ah oui mais maquillage ça va en vrai. Mais c'est que de la nomination. Mais quand même tout de même. Je ne sais pas. Peut-être que Polo a ses entrées aux Oscars. C'est souvent ça. Il ne faut pas se leurrer. C'est beaucoup de... Star Trek. Voilà. Alors une autre référence à Alice au Pays des Marais. Que j'ai trouvé assez cool. Qu'on ne peut pas... Qu'on ne peut pas forcément se rendre compte. Pendant qu'on regarde le film. Mais quand on le sait. Moi je trouve ça cool pour une fois. Pour une fois. Polo a fait les choses bien. Dans la scène de l'ascenseur. Il y a une... Il y a tout un groupe de... C'est juste avant que le... Que y ait la... Comment on appelle ça ? Les zombies. Il y a des gens qui sont piégés dans un ascenseur. Il y a une meuf qui sort sa tête. Pour sortir de l'ascenseur. Et chercher du secours. Sauf que... La reine rouge. Lui. Décapite la tête. Et ça. C'est une référence à Alice au Pays des Merveilles. Puisque la reine rouge. C'est la reine qui coupe des têtes en permanence. Donc voilà. J'ai trouvé ça assez cool. Voilà. Euh... Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué Bandersnatch. Je ne sais plus. Je ne sais plus à quoi ça fait référence. Super. Voilà. Donc je vous ai vu que Jojovic est fan de Resident Evil. Mitchell aussi. Elle a demandé à son agent de la prévenir dès qu'un film Resident Evil se montrait. Et c'est pour ça qu'elle est dans le casting en fait. Elle aime beaucoup Resident Evil. Alors son personnage est pas transcendant mais euh... Mais voilà. La reine rouge chez Linka. Ah ouais ? Tu coupes des têtes Linka ? Et le film d'horreur Ascenseur. C'est juste des gens piégés dans l'ascenseur. C'est pour les gens qui ont très peur d'entrer dans l'ascenseur. C'est vraiment horrible. Mais c'est vrai en plus. Non c'est celui où il y a une espèce de créature qui sort et qui rentre dans l'ascenseur. Non c'est vrai. Mais ça a l'air bien. C'est celui-là auquel je pense et ça a l'air bien. Euh... Les corps qui disparaissent dans le laser là. Quand ils se font découper en mille morceaux. Euh... À un moment ils rentrent dans la... Dans l'IA. Ils en ressortent et les corps ont disparu. Et en fait c'est une référence directe au jeu. Puisque dans le jeu comme euh... Comme il fallait garder de la mémoire pour le processeur je sais pas quoi tout ça. Euh... Ils enlevaient les corps dès qu'on les avait tués et qu'on changeait d'une salle à l'autre. Les corps disparaissaient. Donc c'est une référence directement à ce... Cette mécanique de... Pas de jeu mais de... 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 De données tout ça. Voilà c'est stylé. Euh... Ça je trouvais ça marrant. Même si euh... Ça casse un peu le... Le truc en se disant... Enfin... En même temps ça peut être expliqué en disant peut-être qu'ils sont devenus des... Des zombies ou je sais pas mais euh... Mais euh... Les laser ont nettoyé la salle voilà. Hop ! Il y a un petit... Un petit robot qui est passé euh... Hop ! Euh... Passé l'aspirateur. Ils ont de la rame dans le film voilà c'est ça. C'est ça. Ils sont... Ils sont en sauvegarde de rame dans le film. Euh... Là ce qui est marrant c'est que toutes les coupures que... Que Mila se fait sont des vraies coupures en fait. Elle s'est vraiment tabacifiée la gueule elle-même. Et donc il n'y a pas de maquillage sur son visage. C'est vraiment les coupures qu'elle se fait elle-même en se battant. Voilà voilà. Donc les chiens tout ça. Euh... Alors. Jovovich va blesser quand même trois personnes. Dont... Polo. En lui claquant un... Je prends un coup de coude dans le nez ou dans l'oeil. Je sais plus. En tout cas il s'est tapé. Ha ha ha. Il s'est fait claquer le visage par sa future femme. Ha ha ha. Ha ha ha. Voilà ça me fait rire. Bon elle a aussi blessé deux autres personnes donc en passant. Mais bon euh... Voilà voilà. Petite anecdote de fin de tournage. Euh... A la fin du tournage. Dernier jour. C'était l'anniversaire de quelqu'un. Et ils ont bu du champagne. Et donc Polo il avait trop trop peur qu'ils soient tous red morts. Mais en fait non. Ils ont bu qu'un petit verre chacun. Sauf que... L'alcool ça met du temps à se déclarer. Donc à force d'attendre pour tourner leur scène. Bah ils étaient ronds comme des queues de pelle. Et donc ils ont tourné la dernière scène ronds comme des queues de pelle. Euh... Voilà ça me fait rire. Ha ha ha. C'est vraiment incroyable. Ha ha ha. C'est... Ça n'a pas de sens. Ha ha ha. C'est ça qu'il est contourné in love. Ooooooh ! Ha ha ha. C'est ça. Mais oui c'est triste parce qu'ils sont grave investis et bah ouais. Bah ouais. Je pense que c'est euh... Ils sont tombés amoureux mais elle lui est tombée dessus comme ça avec son coude. Ha ha ha. Non mais après je sais pas si c'est vraiment un coup de coude mais je sais qu'il a pris un coup au visage quoi. Ah bah il va la réaliser par des professionnels. Ouais mais Linka, ouais, on sait qu'elle prend des blagues à tout le monde. Des principes. Partage le même cerveau. Euh... Voilà. Ah oui. Alors tout le casting... Tout le casting avait l'obligation de jouer aux jeux vidéo pour comprendre l'univers tout ça. Et euh... Et euh... Et en fait ils étaient tellement nuls qu'ils ont été chercher des vidéos de gens qui avaient terminé le jeu pour pouvoir regarder ce qui se passait. Parce qu'ils étaient beaucoup trop nuls pour y jouer. Voilà. Ça m'a fait rire. Euh... Mais c'est stylé quand même. Ils se sont quand même renseignés. Et tout le monde devait y passer. Personne n'a... Personne n'a fait l'impasse sur les jeux vidéo. Donc vraiment ils sont investis en vrai. Tout le casting des streams. Je sais pas si à l'époque ça existait... Non en 2012 ça existait peut-être pas encore. Je crois que c'est 2015... Non en 2012 peut-être. Ah oui non c'est 10 ans en avant. Donc voilà. Ils ont cherché des vidéos de gens qui savaient jouer. Et voilà. Euh... Un des plans... Un des plans se fait dans la station de métro de Berlin qui n'était pas encore ouverte au public. Donc c'était une station qui était en train d'être créée. Et ils ont utilisé ce... 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 Ce décor pour... Je pense que c'est celui qui est dans l'énorme voûte là. Dans le... Dans le train et tout ça. Alors moi c'est stylé. C'est quand que ça a foiré. Bah tout le part. Direct. Let's play Youtube c'est ça. Les jeux gris. C'est trop ça. Attendez. Il y a les chiens mais... Ils sont où les personnages ? Pourquoi je m'appelle Alice ? Ça n'a pas de sens. Je sais pas oui. Non mais euh... Peut-être qu'il les a prévenus en disant... Non mais je... Je fais à ma façon. Euh... 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 Il y a plusieurs caméos dans le film. Il y a les deux présidents de Capcom, Amérique et Japon qui jouent des zombies. Et il y a aussi la voix off du tout début. Et euh... Et un autre truc. Et c'est... En fait c'est un mec qui est beaucoup trop pote avec Polo. Et il a pris un jour de congé sur son propre tournage pour venir faire cette voix off et regarder le tournage. Donc voilà. Petit caméo euh... Pas listé parce qu'on... Il a pas mis son nom au générique. C'est Polo qui a pas vu les films. Il a pas vu les jeux vidéo mais il aime bien le concept en fait. Il aime bien le nom Resident Evil. Il a dit waouh. Je regarde ça. Euh... Sachant que Polo c'est aussi lui qui est responsable des Mortal Kombat hein. N'oubliez pas qu'il a récidivé. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il tournera pas Apocalypse et Extinction. C'est parce qu'il fait les deux Mortal Kombat. Deux ou trois je sais plus. Mais euh... Mais voilà. Il adore le jeu idéal visiblement. Ha ha ha. Il a oublié d'y jouer mais euh... Mais voilà. Ha ha ha. Peur réalisateur ever. Euh... Il y a une référence au jour des morts vivants. Voilà. Ah oui il y a tout un... Il y a tout un Beans avec le... Avec euh... Avec ça. Avec le jour des morts vivants. Et Romero. Je crois que Romero avait écrit un... Un script pour Resident Evil et qu'il a pas été retenu. Et là tu fais... Ha ha. A quel moment tu dis non à Romero pour faire un film de zombies en fait. Alors le premier c'est un plaisir quota. Oui c'est ça. Non mais en vrai c'est... Il est bien le premier hein. En vrai il est... Il est sympa. Il se regarde. Il est plaisant. Euh... Voilà. C'est pas transcendant comme je disais. Mais euh... Mais franchement ça va hein. Moi je l'ai mis en premier dans mon top. Donc euh... C'est pas sûr. Euh... Euh... Mais tous les autres sont des Undead. Voilà. Alors Polo ou Romero ? C'est ça. Trop bien c'est... Et Christophe Lambert. Non. C'est heureux qu'il y aura un hommage à Romero. La boucle aurait été bouclée. Y'a pas de... Il est fait de surprise. Surprise c'est de la merde. Ah bon d'accord. Euh... Vraiment regarder Stalingrad plus tôt. Y'a des monstres de R.E. du jeu... Y'a des monstres de R.E. du jeu de base genre... Oui oui y'en a plein. Y'a le Liqueur. Tu vas voir y'en a plein. Et coucou Laud. Comment ça va ? C'est pas le lieu qui rend le film. Non 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 non. Oui oui y'a le Liqueur. Bah attends je peux tout vous les citer. Y'a le Liqueur. Y'a Nemesis. Y'a tous les personnages là. Valentine et tout et tout. En fait ils y sont tous les personnages mais un petit peu éparpillés comme ça. Y'a le mec avec son sel là. Bah c'est pareil. Voilà. C'est comme ça qu'on... C'est comme ça que... Que Polo il écrit ses... Ses... Ses scénarios. Ouais. Ma série de films préférés. Stalingrad de... Ouais. De Jean-Jacques Anneau. Cool. Avec les mêmes acteurs ? Non. Avec le même endroit. Les corbons zombies. Ah ça je savais pas les corbons zombies. Euh... Donc y'a Claire. Y'a Waker. Y'a Chris. Y'a les Majini. Qui... Qui ne sont pas euh... Tricel n'apparaîtra pas. Mais voilà. Y'a l'exécu... L'exécutioner. Y'a Léon. Y'a Barry. Y'a les... Los Plagos. Qui ne sera jamais expliqué non plus. Y'a le Jabberwocky. Et je crois que c'est tout. Voilà. Coucou Choy ! Comment ça va ? Sweet ! Qu'est-ce qu'il y a ? Toi aussi tu aimes Resident Evil ? Las Plagas ! Pardon. J'ai dit Los Plagos mais c'est Las Plagas. Qui j'aime expliquer d'ailleurs. Mais de toute façon rien expliqué. Pfff. Léon il ressemble à Léon. Ouais. Franchement j'ai reconnu direct que c'était Léon. Ouais ouais ouais. Non non non. Léon est bien euh... Est bien représenté je trouve. Alors. Personnellement vous allez voir pourquoi je vais être déçue que Léon ressemble à Léon. Parce que... Quelqu'un d'autre devait jouer Léon. J'aurais été euh... Plus en mode... Oh... Peut-être que j'aurais mieux regardé ce film. Bref. Euh... Et encore deux anecdotes. Euh... Il y a une référence à Total Recall dans ce film. Puisque quand elle se réveille avec son amnésie. Elle voit quelqu'un qui a écrit euh... Enfin il arrive jamais... Enfin... Voilà quoi. Léon. Léon euh... Léon le Hardy. Donc Total Recall. Donc oui. Il y a une feuille où il y a écrit une phrase dessus euh... Tes rêves euh... Deviennent euh... Réels tout ça. Et elle réécrit en dessous la même phrase pour voir si c'est elle qui a écrit cette phrase. Et en fait c'est la même chose que dans Total Recall. Total. Total Recall. Voilà. Non mais c'est pas mal en vrai. Il y a des... En vrai... Polo il a des rêves quoi. Coucou le monde de Cassis. Comment ça va ? Il était peut-être occupé à faire un bon film. En 2002 ? Ah je sais pas quand c'est sorti euh... Parce que Tom il a pas fait que des bons films. Je vais pas attendre le 5 pour voir ton chouchou. En plus le 5 c'est vraiment de la merde. Donc euh... Total Recall. Réf ou manque d'inspiration ? Non non vraiment Réf. Je pense que c'est vraiment Réf. Parce que... On aurait pu ne pas mettre ce truc hein. Ça ne servait à rien. Mais je trouve ça stylé. Non non ça c'est une bonne Réf. Non mais euh... Les Réf sont vraiment stylés en vrai. Ça c'est le seul truc que je peux reconnaître à Polo. C'est qu'il s'est claqué ses Réf. Pas comme euh... Vraiment. Je... Je déteste euh... Tarantino. Parce que je trouve que justement. C'est... Pour moi c'est... C'est même plus du... C'est même plus de l'hommage. C'est carrément du plagiat nul. Donc voilà. Je préfère mille fois les références de Polo que les rêves de Tarantino. Je vais prendre la caféine pour te réveiller. Ah bah t'inquiète pas euh... Tu peux regarder un film Resident Evil ça va te réveiller. Tu seras tellement énervé à la fois que tu seras là... Il est mieux dans les films oui c'est sûr je pense. Sur la parodie mais tout est pris au sérieux ? Bah je sais pas en vrai. Enfin oui si si. C'est peut-être pour ça que c'est pas bien en fait. Si c'était un petit peu plus en mode... Allez euh... On sait que c'est de la merde. Genre la fin du 5. J'étais là mais oui. Mais oui. C'est ça que je veux voir. Quitte à être de la merde autant y aller à fond. Et dans le 6 c'est euh... Tout est... Tout a disparu. Donc j'étais vraiment putain mais non quoi. Je les trouve pas si mal. Non non mais ils sont pas euh... C'est ce que je dis. Enfin moi personnellement... Il y a des... En fait je suis plus déçue... Que... Que d'autres choses quoi en fait. Super raccord avec le début ici. Ça fessue mon âme de monteur. Ah bah les monteurs je pense qu'ils ont pris de la coke hein. Donc voilà j'ai... Ah oui non si. Dernière anecdote. Le film aurait dû s'appeler Resident Evil Ground Zero. Sauf que euh... Sauf que euh... Les attentats sont passés juste avant. Donc non. Ils ont pas fait ça. Ils ont enlevé... Ils ont enlevé le Grand Zero. C'est un plaisir coupable ? Bah ouais mais ça a l'air pas mal en vrai. Ils avaient plus de thunes pour les monteurs. Je pense que c'est aussi Polo qui a dû être monté tous les films. Il a tout fait en fait. C'est pour ça que le budget est... Si peu. Regardez ça. Ah bonsoir. Voici. Il neigera sur la partie Est de la France. Euh non voilà. Voici le budget de Resident Evil 1. Donc euh... Budget de 33 millions d'euros. C'est très 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 peu. 33 millions d'euros. Et va récolter... 103 millions. 103 millions. Et on est pas au bout de nos peines les amis. Parce que moi j'étais persuadée que ça faisait des bides à chaque fois. Mais non. Les gens y sont allés. C'est la moula à chaque épisode. Et je suis là mais ouh 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 dans quel monde vit-on. Can you pet the graphic ? Tout est parti dans la coupe. Il a fait la musique aussi. C'est pour ça que c'est de la merde. Oh non. C'est tous les belles corps de la Terre qui sont là. Ouais bah oui il faut... Ouais bah oui trop. Ouais ouais. Vous voulez voir Mila avec des nues avec des zombies. Ça va y. En fait c'est pour ça qu'il a fait des gosses. Pour qu'ils aillent au cinéma. Pour ça. Don la moula. Oh j'ai oublié de... Oh non j'ai oublié de vous mettre... Attendez j'ai oublié de vous mettre ma transition. Voilà la transition. Désolé. Voici la transition pour le film. Voilà. Je ferai pas ça à chaque fois parce que je pense que si on regarde des sagas bien, je suis pas sûre de trouver. Euh voilà. Et bim recettation. Bah oui mais trop. On va avoir que des transitions dégueulasses hein. Prévenez-vous. Voilà. Bah c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Voilà. Voilà. C'est le moins pire. C'est le seul que je vous conseille. Euh... Pour moi c'est la purge. C'est le pire film de la saga pour moi. C'est... J'ai même pas... Enfin... J'ai tenu mais... Je suis allée faire 14 000 choses à la fois en même temps pour pas regarder ce film tellement je me faisais chier. Mais je détestais tout de ce film. Enfin là le 2 je le déteste. Mais euh... Alors tous les autres je m'en fous. Mais alors le 2 franchement c'est de la merde. Voilà. Donc je vais faire une petite transition et redonne. Voilà. Incroyable. T'es chie. Voilà. Très jolie. Très jolie transition. Ah bah super faut que je le regarde. Ah vous allez souffrir je crois. Voilà voilà. Un nanar assumé. Ah je vois pas le nanar là dedans hein. Euh... T'insultes beaucoup les nanars quand tu dis ça. Donc en prise directe euh... Comme ça dans les... Les doigts dans la prise. Hop. Euh... On a terminé le 1. Euh... Jojovic elle s'enfuit... Enfin elle... Elle est nue. Et elle se promène nue dans euh... Je sais pas ce qu'on regarde. Ok c'est un trailer un peu chelou. Mais pourquoi pas. Euh... Donc l'infection euh... Ça y est c'est euh... C'est le bordel. Tout le monde est infecté. Enfin en tout cas la ville de Raccoon City. Euh... Est infectée. Et donc Umbrella décide de foutre un mur gigantesque autour de cette ville. Et de piéger tout le monde à l'intérieur. Euh... Voilà. Je... Je n'ai rien d'autre à dire sur ce film. Et t'es le plus divertissant que le 1. Putain mais moi je me suis emmerdée. Oh... C'était nul. J'ai détesté ce film. Je... Je... Même... A tel point que je n'arrivais même pas à regarder les images. Encore le 6. Je pouvais regarder mais j'ai un peu fait autre chose à côté parce que malheureusement je suis tombée sur des fanarts de la passe miroir. Et ça a attiré mon attention. Mais là même là. Je... Je n'ai pas plu. Je n'ai pas plu. Je... C'était mieux. Voilà. Euh... Non. Je m'attends toujours de fenêtre. Alors. Euh... Donc c'est 2004. Resident Evil Apocalypse. Que j'ai très mal écrit d'ailleurs. Je... Ne faites pas attention à cette fois. Une pub pour le pub. On passe au 6. Les mots sont dits et ils sont sûrs. Ah non mais moi je déteste le 2. La quantité de flash dans ce trailer. Bah ouais. D'action des années... Putain mais moi j'ai pas trouvé que c'était en film d'action des années 90. 90 en 2004. T'as vu il y a 15 ans donc plus beaucoup de souvenirs. Ah ouais tu t'es... Mais moins ché que 1. Putain c'est incroyable. Et coucou Brady. Comment ça va ? Donc 2004. Réalisé par Alexander Witt. Ou Witt. Je sais pas comment on prononce. Pfff... Alors c'est pas de sa faute hein. En vrai euh... Il serait là. Il serait pas là. Franchement je verrais pas la différence. Mais euh... Déjà j'ai détesté parce que j'ai détesté Valentine. Je la trouve exécrable. C'est un personnage mais qui me... Qui me dégoûte. Et heureusement il y a un autre personnage qui arrivera dans le suivant. Qui rattrape le truc mais... Je la déteste. Elle est nulle. Elle sert à rien hein. C'est... Et pourtant c'est... C'est quand même une meuf importante dans le lore de Resident Evil les jeux. Donc je suis là. Au secours ! C'est pas que de sa faute ouais. Euh... Ah non. Ah oui bah elle est cool d'hab. Mais là elle est nulle. Elle est en mode badass. Euh... Euh... Je vais tuer tout le monde parce que je suis trop euh... Je suis trop une gueudin dans ma toté. Euh... Pfff... Ça va quoi. On en a déjà une. Elle s'appelle Alice et euh... Elle est là depuis le premier. Donc euh... Et encore Alice elle est un peu plus calme. Mais l'autre elle est vraiment imbu d'elle-même. Enfin je la déteste. Euh... Voilà. En plus tous les héros sont des putains de tocards. Euh... T'as toute la population qui est en mode... Ah euh... Limite. Ah d'accord. Euh... On va enrayer une... Une épidémie et tout. Ok. Bah on reste dans la ville. Tous les héros sont en mode... Ah non mais moi euh... D'abord euh... Je sauve ma gueule avant tout le monde hein. Parce que moi je suis pas infectée. T'as vu. Elle se vient de se faire mordre y'a 15 secondes. Putain mais... Allo quoi. J'en peux plus. Ils l'ont autant respecté que Wesker. Oh putain Wesker. Pauvre... Pauvre petit bonhomme quoi. Alors. Pour défendre Jill Valentine. Le Covid. Mais franchement. T'as... Tous les héros c'est des petits macrons de merde là. Et puis euh... Et puis les autres c'est nous quoi. Non mais allo quoi. Ha ha ha. Non mais il... Il me dégoûte quoi. Attendez j'ai dû le noter quelque chose. Voilà. Genre conscient. Ok. Mais pas les héroïnes et... Enfin les héros et les héroïnes sont en mode... Non mais moi respecter les règles. Respecter un confinement. Pfff. C'est pour la plèbe. Voilà j'ai fini. Ha ha ha. Ha ha ha. Si moi je veux pas le plier. Ha ha ha. Ha ha ha. Merci Jill Valentine. Non mais voilà quoi. Petite explosion. Alors. Alors là aussi. Comme James Purfoy. Il y a quand même Jared Harris. Donc qui est quand même un bon acteur. Euh... D'ailleurs je vous conseille la série Tchernobyl. Où il est dedans. Tchernobyl. Petite perle dans mon coeur. Voilà. Et euh... Il joue mal. Il joue mal. C'est atroce. Euh... Voilà. J'ai mis Jared Harris y est. Et j'ai rajouté après. Joue mal. Voilà. Donc euh... J'ai pris cher ce jour là. Euh... Ensuite on a alors... En 15 secondes. On a une représentation du handicap. Cool. Et horrible. Et ça va se reproduire ensuite. Donc en fait. Le personnage de Jared Harris. Et donc en fauteuil roulant. Donc tu dis. Ah. Cool. Une personne handicapée. Enfin représentée dans un film. Sauf que. Première action des gens. Le pousser. Pousser sa chaise. Sa chaise roulante. On ne fait pas ça. On ne touche jamais. Si la personne vous a pas demandé. De la pousser. Vous ne touchez pas. A son fauteuil roulant. Ça c'est un truc. Que j'ai appris. Et même. Ça me serait jamais arrivé. De faire ça. Mais euh... Mais grâce à vivre avec. Qui avait fait un thread. Sur le sujet. Où quelqu'un avait touché. Son fauteuil roulant. Comme si euh... Elle existait. Enfin il existait pas. Sur le siège. J'étais là. Mais d'où. D'où tu touches euh... D'où tu touches euh... Son fauteuil roulant. Et là ils font pareil. Le mec il dit non. Je veux pas y aller. Et il le pousse. Mais ça me rend ouf. Mais ouais. Voilà. Donc déjà euh... Là je pense qu'on est à. Je sais pas. Moins de 10 minutes du film. J'ai déjà envie de casser ma télé. Donc euh... Tout va bien. Avant le Covid. Je pensais. Qu'avec. Au fait de films de rêve. On serait déjà une des plus. Je crois que... Le cinquième. Ah oui. C'est vrai qu'elle est dans le cinquième. Je l'ai absolument pas reconnu. Mais euh... Heureusement que... Heureusement que les personnages disent leur nom. Dissent leur nom constamment. Parce que sinon franchement. J'aurais pas retrouvé. J'ai l'exposition Michel B. Qui est plus belle que l'exposition de 3 et 4 et 4. L'équipe savent pas la pluie. Donc voilà. Donc euh... Superbe représentation du handicap. Foiré en 15 secondes. Euh... Voilà. Ensuite j'ai mis un petit. Habit des meufs ? Même... Même les fans. C'est pour vous dire. Même les fans ont gueulé en disant. Mais d'où elle s'habille comme ça. Alors que c'est une... Une... Un truc zon... Enfin une... Une invasion apocalyptique zombie. D'où tu... Tu ne mets pas de vêtements. Ca n'a pas d'intérêt. Ce sont des Pokémon ouais c'est ça. Oui oui après le costume là de... Là dans le 5. Ok. Mais euh... Parce qu'au moins c'est... C'est habillé quoi. Bah presque. Même les gamers. Bah ouais. Bah ouais c'est grave là. Non mais... Mais c'est vrai que c'est n'importe quoi. Et ça sera... Non mais euh... Après je dis c'est... Ca va dans le 5 pas du tout. Elles sont... Elles ont des talons comme ça. T'es là. A quel moment tu te bats avec des zombies... Avec des talons comme As quoi. Euh... Là j'ai mis un petit... Au secours montage. Mise en scène. Da fuck. Donc y'a rien qui va. Là là là... Je crois que j'ai... J'ai abandonné. Mon cerveau a dû griller à ce moment là. Voilà. Voilà. Euh... Ah oui. J'ai... J'ai considéré ce film étant pire que marcher sur un Lego. Valentine au secours. Ah oui. Le cimetière. Les zombies qui se réveillent du cimetière. Y'a une explication qui a été donnée. Elle est pétée. Donc les gens sont morts. Les gens sont enterrés. Ils ne sont pas croqués par des zombies. Ils se réveillent tout de même en forme zombie. Parce qu'il y aurait une canalisation en dessous qui aurait soufflé de l'air. Ah j'étais là. A quel moment tu fais un cimetière sur une canalisation bordel de merde. Donc voilà. Ça n'a aucun sens. C'est de la merde. Euh... C'est juste pour faire du... De la... En plus c'est nul. Ces scènes d'action sont vraiment à chier. J'ai rien regardé. Ça me saoulait quoi. Ah ouais mardi putain. J'étais énervée quoi. Ah là c'était de la... Non mais c'était vraiment de la merde. Et je me suis dit putain si c'est comme ça pendant 5 films là. Je vais vraiment souffrir. Heureusement non. Heureusement non. Après je suis moins énervée. L'humour est total. Voilà. Je suis de plus en plus. Mais ça va se calmer en vrai. Le père de terre zombie. Oui c'est vrai qu'avec des corbeaux... Mais les chats. Les... Je sais pas. Les sangliers. Les girafes. Et tout. Tout ça a disparu. Ah oui alors là. Attendez. Ah non c'est dans le 5. C'est dans le 3. Ouh là j'ai... J'ai pété un câble aussi. Bref. C'est du cas de juste. Enfin bref. Voilà. Je me suis énervée. Ensuite. Sur le design. Par contre. L'énorme truc. Got my attention. Effectivement. J'aime bien les monstres de cette saga. Même si c'est n'importe quoi. Au moins c'est du n'importe quoi. Mais euh... Mais c'est vrai que comme j'ai pas suivi ce qui s'est passé. Euh... Je crois que c'est un gentil... Non c'est un méchant qui est devenu gentil. Mais euh... Mais euh... Mais voilà à la fin euh... Et elle lui sauve la vie. J'ai rien compris. Enfin j'étais là. Et c'est censé être... C'est censé être Némésis. Voilà. Euh... J'aurais proposé Apollo. Reposé dans des films. Aucun raté en labeur dans la Côte City. Mais ouais. C'est... Il nous mente. Euh... Voilà. Mila à poil. Cliffhanger au top. Est-ce que c'est de celui-là où j'ai dit... Le film s'arrête pas ? Oui c'est celui-là. Mais c'est celui-là. Déjà que j'en avais ras le cul. Et en plus le film... Il se termine. Mais en fait non. Mais en fait non. Il faut faire un cliffhanger. C'est mort juste après. J'étais là. Mais putain mais arrête-toi le film. Ça suffit maintenant. Lâche-moi. Vraiment t'es là. Au secours. Donc sachez-le. Si vous le voyez. Quand c'est la fin c'est pas la fin. Y'en a encore plus après. Enfin plus. Y'a un quart d'heure ou dix minutes après t'es là. Arrête-toi c'est vraiment de la merde maintenant. On dirait presque que c'était juste pour foutre Mila Jovovitch encore à poil. Et les cliffhangers. Au moins les cliffhangers quand c'est vraiment la fin ça va. Genre le cliffhanger du 5. Petite perle what the fuck. Mais au moins ça reste correct. Ah mais moi j'adore Star Wars. D'ailleurs. D'ailleurs. J'ai comparé cette. Enfin dans ma tête quand j'ai vu le dernier. En fait j'ai vu le dernier hier soir. Et je me suis dit. Ah mais. Mais en fait les gens qui gueulent sur la postlogie là. De Star Wars. Mais en fait ils ont pas vu. Ici. Ici. C'est un même scénariste qui n'est pas d'accord avec lui même. Alors que. Dans la postlogie. Tu te dis. C'est deux. Deux personnes qui ont deux visions distinctes. Ok c'est le bordel. Donc ça fait. L'un puis l'autre. Puis relin. Donc ok c'est. C'est très cohérent. Et tout le monde s'engueule à l'intérieur des films. Mais là c'est quand même le mec tout seul qui s'énerve. Là mais. Ok bah. On a vu pire. On a vu pire. Et c'était bien avant. Donc arrêtez de gueuler sur. Sur Raya Johnson qui est bien plus intéressant que Gigi. Voilà. Je suis un peu énervée aussi. C'était. C'est pas la série de films où il y a le plus de cliffhangers pétés. Bah franchement il y en a un à chaque film donc. Voilà. Ils sont tirés Maxi et Taxi Direct. J'avoue. Mais si c'est le mec qui survit à la fin du 1. Ouais c'est ça. Bah c'est l'espèce d'énorme truc. Enfin je crois. C'est censé être lui en vrai. Lui c'est lui. N'entrons pas dans les débats Star Wars. Pas tout de suite. Sauf si un jour nous faisons la saga Star Wars. Là on pourra s'engueuler. Mais là on prévoira toute la preuve. Parce que 9 films ça devient chaud. Voilà donc cliffhanger au top. Donc Nemesis dans le jeu. Il est censé représenter la souffrance. On peut dire que c'est un petit peu ce que j'ai ressenti face à ce film. Vraiment. Vraiment j'ai souffert. C'était pareil. Please no. Engueule en nous. Troisième. Zombie Beaver. Alors. Les anecdotes. Donc Valentine aurait pu être joué par Sarah Mitchell Gellar. Christine Dunst. Mais elles ont pas trop apprécié la nudité et la violence. You don't say. C'est pareil. Voilà. Jovovitch est entraîné comme une gueudin. Les FX. Ah oui. Alors le costume de Nemesis il fait 15 mètres. Non. Pardon. Pas 15 mètres. Il pouvait le porter que 15 minutes d'affilée. Sinon il était en surchauffe le pauvre gars à l'intérieur. Ça a été créé par Paul Jones. Et le costume entier faisait 27 kilos. Et l'arme faisait elle-même 27 kilos. Donc il avait 50 kilos à porter tout seul le petit. Ah mais ça existe vraiment Zombie Beaver. Coucou Melkor. Comment ça va ? Quel scénario. Sans déclencher. Putain. Ça existe vraiment. Si. Ouais. Et ça se voit. Franchement. Ah oui. Donc c'est ça le gros énorme truc. Ok. Donc c'est bien Nemesis qui a Got My Detention. Donc ouais. J'ai bien aimé Nemesis. Même si je n'ai rien compris. Voilà. Oui. Donc les vêtements voilà. Je vous ai dit que les fans allaient gueuler. Ashford. Donc c'est Jared Harris. Donc la personne qui est en fauteuil handicapé. Il s'appelle Ashford quelque chose. Et en fait c'est une référence au jeu vidéo. Où les Ashford je crois sont les méchants du jeu. Voilà. Il y a une référence à GTA. Et ça aurait pu être Snoop Dogg, Doggy Dogg. Qu'est-ce qu'on attend ? Qui faisait l'un des personnages à LG. Voilà. C'est tout ce que j'ai sur ce flim. T'es qui ? C'est ce flim. Camé vous. Il y a des films de zombies ? T'as tout maintenant. Oui oui je me doute. Bah il y a Black Sheep aussi. C'est qui t'apprend à dessiner. Allez ! Bah ! Fuite avec LG. Exactement. Ça c'est incroyable. Donc voilà. Voilà. C'était de la merde. J'ai détesté ce fil. Je pense que vous l'auriez compris. Alors maintenant la moula. La moula. La moula. La moula. Le premier donc je vous rappelle c'était 33 et 103 millions en récolte. Pas de maladie mortelle. Qu'est-ce que vous me dites. Et coucou Jihad. Comment ça va ? Coucou. Eh bah c'est pire. C'est pire c'est pire c'est pire. Donc 35. Un budget de 35 millions. Donc ça reste vraiment très très petit en vrai. C'est très très peu hein. Et euh. Et ça va récolter 129 millions. Voilà. Faut qu'il pas tous. Ouais. 140 millions de recettes. De chiffre d'affaires. Comment ça ça va ? Ah oui euh. J'espère que ça va pour toi. Et pas. Parce que moi je suis en déprime là. Là je viens de parler du 2 et c'est vraiment la merde. Y'a pas besoin de beaucoup d'argent. Bah. Franchement je me dis pour tous les zombies avec tous les maquillages et tout. Euh. Après peut-être que c'est parce que Mila est la meuf du réalisateur. Non c'est pas le réalisateur. C'est le producteur. Que peut-être sont cachés moins cher. Je ne sais pas mais euh. Mais voilà quoi. Donc voilà. Je. Voilà. Et là à partir de là je me suis dit mais comment les gens ont fait pour aller voir le 3 quoi. Moi j'aurais pas. J'aurais pas été voir le 3 quoi. J'étais morte à l'intérieur en voyant 2. Pourquoi voir le 3 quoi. De toute façon je crois. Wow. Transition incroyable. Resident Evil Extinction. Ah je me suis encore. Alors. Qu'est-ce qu'il se passe dans celui-là ? Ah oui alors là. Bienvenue. Euh. Je rigolais hein. Je pensais que tu rigolais Sidou quand t'avais fait la blague. Euh. Resident Evil 3 Mad Max Fury Road. Enfin Fury Road. Ah. Voilà. Donc. Euh. Raccoon City. C'était le premier bastion. Il a craqué évidemment. Puisque. Y'a 4000 bolos qui se sont échappés hein. Nous remercions les gros méchants. Enfin les gros gentils évidemment. Donc voilà. Cocotte. Je crois que c'est 4 ans après. Applaudissements. Mon pire que l'on dit. Y'a une jolie sotte demain déjà. C'est le 6mm Mad Max. Ouais. Et euh. Alors ça c'est trop marrant. Parce que j'avais vu des images. Mais. Mais je sais pas d'où. Je sais pas pourquoi je connaissais certaines images. Donc voilà. La planète est en désolation totale. Puisque bien sûr. Sans les humains. La planète ne peut pas vivre. Voilà. Déjà rien que ça. J'avais envie de claquer. J'avais envie de mourir. Euh. Donc voilà. Elle va rencontrer des gens là. Qui se promènent. Et puis elle va aller tabasser. Le gros méchant du film. Voilà. C'était censé être la fin. De cette saga. C'est fort dommage. Il y en aura 3 autres après. Donc voilà. C'est vraiment. Vraiment formidable. En fait. Je sais même pas vous résumer les films. Tellement y'a pas d'histoire en fait. C'est juste Mila Lojobovitch. Qui se réveille. Qui va aller casser la gueule des gens. Qui se rendort. Qui se réveille. Qui se rendort. Qui se réveille. Qui se rendort. Qui se réveille. Au moment y'a plus de zombies. C'est ça. Rien les zombies. C'est ça. Voilà. Oui. Toi aussi Joltoid. J'ai noté. 10 minutes du premier. Et vraiment. Je me suis levée de mon canapé. Je suis revenue ici. J'ai bougé la souris. Pour me dire. Mais attendez. Je me suis donné pas de film. Parce que c'est 10 minutes. Du premier film. Remis tel quel. Du sexisme dans l'industrie du cinéma. Un choc. Mais ouais ouais ouais. Mais c'était. Ah encore. Elle abandonne son nom de son retour. Mais c'était. Je pourrais subir. Elle a des super pouvoirs. Oui. Alors là. Euh. C'est là où tu te dis. Putain mais. Paul. Mais fais un effort quoi. Tu. Tu veux créer des trucs. Bah explique les. Portal. Balance pas la meuf. Qui est en train d'avoir des super pouvoirs. Comme ça. En mode. Tu savais pas. Elle avait des super pouvoirs. En fait. On t'a pas dit. Bah attends. Tu le sais. Mais allo quoi. Euh. Fais un développement à ton. A ton sujet. Je. Je crois qu'il a pas compris le concept. De expliquer aux gens. Ce qui se passe en fait. Et on le verra dans le. Dans le sixième. Mais j'ai. Mais j'ai. Halluciné quoi. J'avais bien aimé à l'époque. Putain. C'est pas le sixième. Mais non. Ah bon. J'ai pas peur de la même. Don't burn de corbeau. Ah si les corbeaux. Ils vont burn. Pour les six films ouais. C'était pas expliqué. Pour faire les textes. Qui déroulent dans l'espace. Et pourtant. Chaque film commence par. Non. Chaque film commence par. Des bouts du premier. Ou une intro complètement pétée. Et puis. Ensuite il y a Alice. Qui te raconte la vie. Et après. On enchaîne. Mais ça fait quand même. Quinze minutes de films. Qui sont. Qui sont déroulés devant toi. Et t'es là. Il va pas y avoir grand chose. En celui là. Salaud. Alors. Donc voilà. Donc. Dix minutes du premier film. L'humanité égale. Terre en vie. Ça m'a détruite. J'étais là. Genre. Genre les humains disparaissent. Ça y est. C'est le désert partout. Non. Je pense que ça va être plus luxuriant. Que Jaja. Donc voilà. Ça m'a bien fait rire. Ça aussi. Alors. Dans cet opus. On a vraiment. Les méchants. Pour être méchants. Vraiment. Ils ont zéro motivation. À part le fait d'être méchants. Je pense que. Limite. Ils seraient en mode. Ça m'aurait pas choqué. Voilà. Ils ont fait une tentative de Mad Max. Bien sûr. On peut le remarquer. On n'est pas Mad Max qui veut. Et c'est d'ailleurs officiel. C'est une vraie référence. Mad Max 2 est une référence pour ce film. Ne fais pas ça. Ne touche pas à Mad Max. Merci. Il y aura ici une référence à Matrix. Ou en tout cas. C'est tenté. Mais c'est. Moi j'ai mis un gros lol. Donc c'est. C'est raté. Référence aussi aux oiseaux. Bien sûr. Avec les corveaux. Alors là. J'ai. Je. Vraiment. Je ne mens pas. Je me suis un peu énervée. Sur cette feuille. J'ai écrit. What the fuck. D'où. Les pouvoirs. Et chou. Coucou. Comment ça va. C'est tenté. 40 minutes de recycler. Mais ouais. C'est tenté de se casser de la salle de chinoche. Attendez. Je me suis trompée. Tellement méchant qu'ils vivent les ondes. What the fuck. Oh oui. Mais d'où les pouvoirs. Putain. Mais là. Tu te dis. Mais mec. Fais ton travail de scénariste. Explique. Montre qu'elle a une évolution dans ses pouvoirs. Non. Alors. 4 ans plus tard. Voilà. Maintenant je contrôle l'espace avec mon cerveau. Mon gros cerveau. Et après je m'effondre. Parce que de toute façon je passe ma vie endormie. Voilà. Ensuite. Euh. Le personnage qui s'appelle Kémart. Donc c'est comme si elle s'appelait Auchan ou Karouf. Mais respectez-vous à un moment. Je sais plus à quoi ça fait. Je pense que ça fait référence à quelque chose. Mais euh. Mais respectez. Mais respecte le personnage quoi. Enfin. Pas Kémart. T'aimes pas ton prénom d'origine. Ok. Bah. T'appelles pas Kémart. Appelle toi Grande Sable. Ou je sais pas. Fais quelque chose mais. Kémart. Au secours. Les dialogues sont affreux. Et. Si j'ai détesté Valentine dans le 2. J'ai adoré Claire. Et Claire elle reste trop cool jusqu'à la fin. Je sais pas pourquoi. Elle je l'aime bien. Elle. Elle est pas trop badass. Euh. Elle doute. Euh. Elle est un petit peu en mode communiste en plus. Parce qu'elle demande l'avis aux autres. Ouais. Est-ce que vous voulez aller en Alaska et tout. Elle fait un vote à main levée. C'est clair. Voilà. Euh. J'ai pas parlé du Malgaze. Mais là. Visiblement. Ça devenait trop. Donc j'ai noté. Beaucoup de Malgaze. Malgaze pardon. J'ai noté. Rien n'a de sens. Il y a de la pub pour. Euh. C'est comme c'est Sony qui. Qui produit au bout d'un moment. Ou qui. Qui aide au financement. Il y a des énormes pubs pour les. Les Wayos. Wayos. Je sais plus le. Euh. Les. Ah merde. Des ordinateurs portables avec un W. Avec un V. Wayos. Putain. Caché le. Enfin. Voilà. Vaillot. Vaillot. Je sais pas comment. Claire avec la moustache communiste. Comment. Ha ha. Je vais m'appeler intermarché. Ah comme dans Zombieland. Ouais. Oui mais au moins c'est. Tennessee et tout. C'est un peu plus classe. Que si tu t'appelles. Je sais pas. Carrefour city. Putain. Au secours quoi. Putain. C'est triste quoi. Moi aussi j'ai des pouvoirs psychiques. J'ai des pouvoirs psychiques. J'en profiter pour faire dodo. Ha ha. Je suis pas sûre. C'est sympa. Non mais je passe aussi ma vie à dormir. Mais je ne fais pas partie d'un film d'action. Et je ne suis pas la héroïne d'un jeu d'action. D'un truc d'action quoi. Midi Pyrénée. C'est vrai. C'est vrai que c'est Midi Pyrénée. Ou la Creuse. Au champ. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Simply. Simply market. Enfin voilà. Et j'ai noté quand même OK dans la médiocrité. Ha ha ha. Et c'est mon deuxième. Je crois que je l'ai mis en top 2. Ha ha. C'est horrible en fait. Ha ha ha. Je crois que c'est juste parce qu'il y a Claire. Il y a Claire que j'aime bien. Donc je l'ai mis en top 2. Oh la 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 la. Mais non. Ça me fait réaliser à quel point je... T'es obligé de les classer par ordre de non dégoût quoi. C'est horrible. Ha ha. Ah ouais ouais ouais. Ça devient horrible en fait à ce niveau là. T'es là. Oh. En fait j'ai apprécié parce que j'ai moins souffert qu'au précédent quoi. Ça en dit long. Ah oui je vous ai pas dit. Donc c'est Russell Mulkati qui a réalisé ce très beau film. Voilà. Pareil. Une réalisation transcendante. Tellement transcendante que je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre. J'ai même pas été voir. Voilà voilà. Ah c'est là qu'on découvre Waker. Alors Waker. Je ne connaissais pas ce personnage du tout. Euh. Je savais pas qu'il existait. Donc moi quand je l'ai vu apparaître je l'ai appelé. Le blond dégueulasse. Parce que vraiment on peut pas faire pire. Euh. On peut pas faire pire en terme de méchant que ce méchant quoi. C'est vraiment euh. Mais. Je... je ne sais pas. Je... Wesker pardon. Waker. Ouais bah le blond dégueulasse quoi. Waker Death Ranger. C'est ça quoi. Clarisse Newt à mardi. Non calmez-vous. Ah non. Insultez pas Damadi tout de suite. Oh. C'est le réel d'Highlander. Oh. Je crois que je les ai vus en plus d'Highlander récemment. Deux malédiction de... Ah c'est eux. C'est lui la... Non attends. Malédiction de la momie. Il est si beau dans les jeux. Bah euh. C'est là où je t'ai dit Conan quand t'as... T'as mis euh. Deux vidéos là. De... Du combat. Du 5. Ouais. Comment c'est ça ? Ouais ça. Du 5 et euh. Et le jeu vidéo. Et franchement. Je suis là. Mais à quel moment on a... Enfin. À quel moment le jeu vidéo est plus badass. Et plus stylé que le film. C'est... C'est trop bizarre. Le Roi Scorpion 2. Je vais faire comme si j'avais pas entendu cette information. Voilà euh. Donc vraiment on est vraiment dans le top du panier des réalisateurs en vrai. Pfff. Très belle saga toujours. Alors. C'est là où euh. La première info te montre le niveau... De cette saga. C'est qu'ils n'ont pas fait de projection pour les critiques. Car. C'était... L'épisode d'avant avait pris trop cher. Donc ils ont carrément. Dit. Bah. Personne va... Personne va voir le film en avance comme ça. Personne ne saura que c'est de la merde. Ok. Voilà c'est... Waouh. Voilà 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 voilà. Euh. Alors là. Y'a Jovovitch. Qui a dessiné. Alors à partir de là. Tous les costumes de Jovovitch sont faits par sa propre marque de vêtements. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle se rhabille. Mais... Et c'est vrai qu'ils sont pas trop... Enfin ils sont... Ils sont un peu chelous. Mais ils restent... Cool. Et même à un moment je me suis dit. Ah on dirait le costume d'Underworld. Ça me donne envie de revoir Underworld. Voilà. Parce que j'adore Underworld. C'est... C'est mon petit plaisir coupable. Voilà. Je vous le dis d'ailleurs. Je vais vous le proposer sûrement en saga à avoir en avril. Voilà. Voilà. J'aime beaucoup Underworld. Zéro respect pour tout. Si c'est... Je connais pas Queer House. J'ai une mauvaise note à mon DM de Hads. J'ai vu de la signature pas encore. Projection de tête en quoi de son. Ah Razerback oui c'est bien. Ouais ouais ouais. Razerback j'ai entendu des très très bons échos. Je l'ai pas vu mais... C'est très très bien. Donc peut-être que... Il a fait des choses bien. Ouais j'aime bien trop. On reste dans famille. On a vu... On a tous vu plusieurs fois l'Underworld j'aime bien. Bah ouais c'est trop bien Underworld. J'aimerais trop les revoir en vrai. J'ai trop qui... Même celui qui est chelou là. Celui qui... Qui se pose dans la neige ou je sais pas quoi. Ah non attendez c'est le dernier. Ah je sais plus si c'est le dernier ou... Ou c'est vraiment bizarre mais j'aime bien. Ah bah les Underworld moi je trouve ça stylé. C'est n'importe quoi mais c'est stylé. Fan de Blade. Ah j'ai essayé Blade. Blade j'aime bien. Blade 2 j'ai pas réussi je crois. J'ai même pas euh... Ah non attendez j'ai plus. Ah si. Je crois que c'est Blade 2 où j'ai... J'ai tenu 15 minutes et j'ai arrêté. Ouais 5 films ouais ouais c'est stylé ouais. Et pourtant j'aime bien... Enfin je pense que c'était pas le jour où il... J'ai pas vu Blade 2 le bon jour. Je devais pas être concentrée je devais avoir un problème ce jour là. Enfin un problème. Peut-être que j'avais pas envie de voir quelque chose en fait. Donc voilà. Faudrait que je les retente. Mais euh... Mais j'avais bien mis Blade 1. Alors euh... Je veux vite si elle a déjà cassé la gueule de son mari. Et bah elle va casser une caméra à... 100 000 dollars. C'est euh... Voilà. Allez Jojo elle est en mode... Allez. Euh voilà. Euh... Alors l'Executioner. Donc c'est un personnage euh... De... De la saga euh... Des jeux idéal. Mais dans ce film il s'appelle le Axeman. Donc c'est l'énorme bestiole avec son axe. Qui sert à rien hein. On peut dire que le combat contre ce personnage de... Est pété. Enfin c'est... Ah non c'est pas celui-là. C'est dans le cul... Oh merde ça y est je suis perdue. Non c'est dans le 4. C'est dans le 4 ou le... Où elle est dans les chiottes et euh... Et franchement j'ai trouvé ça un peu nul. Transition Blade 2 et 3. Ah ouais. Putain. Ecoute je cherche. J'ai rien compris. Y a rien à prendre je crois. C'est des euh... C'est des vampires. Et des werewolves. Et ils se bagarrent. Sauf que euh... C'est Jérôme et Juliette. Et ils s'aiment. Et ils font des bébés ensemble. Peut-être pas. Y a des loups-garous. Toi Light aussi je vais vous le proposer hein. Je vais vous le re-re-poser. Parce que j'ai toujours pas vu le dernier Twilight. Un jour peut-être. J'ai... J'ai mis là. Ouais. Oui c'est le 4. Oui c'est le 4 euh... Enfin je me souviens que c'est dans le 4. Mais pourquoi j'ai noté qu'il y a le... Axeman dans celui-là ? Est-ce qu'il revient déjà dans celui-là ? Je sais pas. Voilà. Euh... Sinon y a un des acteurs qui joue le personnage de Luther. Donc il s'appelle Boris Kojo. Euh... Qui s'est cassé le genou pendant une cascade. Alors on est pas euh... Vous allez voir. Dans le dernier... Dans le dernier film. Il y a plus que euh... Des cassages de genoux. Cette série est maudite. Et maudite pour tout ce qui est cascade va... Soit ils se pètent des trucs. Soit ils cassent des trucs. Soit les gens vont faire comme dans Fast and Furious. C'est-à-dire mourir. Cette saga est euh... Maudite. Pour les cascadeurs. Voilà. Euh... 20% du budget est alloué à la 3D. Et je pense que c'était important de faire cet épisode en 3D. Non le suivant sera en 3D. Mais je pense que... Ah non mais attendez je me trompe complètement de... Attendez mais je suis en train de vous lire les anecdotes du 4. Mais voilà ce qui va pas. Voilà ce qui va pas. Je me disais bien que c'était bizarre. Ok. Bah oubliez tout ce que je vous ai dit. Euh... Dans la scène des corbeaux. C'était dans ça. Bah en tout cas dans le troisième... Dans le quatrième. 20% des euh... 20% du budget est alloué à la 3D. Est alloué au 4D. Voilà. Donc reprenons euh... Le cours normal de ces... De ces... De nos activités. T'es aussi coriante que les films. Voilà c'est ça. Non mais je sais pas pourquoi je me suis mis un lien euh... Alors. Dans la scène des corbeaux. Il n'y a seulement... Il n'y a que 2 corbeaux qui sont réels. Tout le reste c'est de la CGI. Merci. Euh... Donc voilà. Il y a que 2 corbeaux qui sont réels. Alors je vous parlerai de Léon plus tard. Je sais pas pourquoi ils ont voulu mettre cette anecdote ici. Euh... Pourquoi j'ai marqué Claire différente ? Ah oui euh... Claire n'est pas du tout la même que dans le jeu vidéo. En fait Claire est censée euh... Je sais pas si elle est une activiste euh... Un truc comme ça dans le jeu vidéo. Et elle cherche son... Son frère. Et dans le film. Elle s'en bat les couilles de son frère en vrai. Et euh... Elle elle tout ce qu'elle veut c'est ramener euh... Sa petite troupe là euh... En sécurité. Donc elle est... Elle est... En fait elle c'est pas une... Pour une fois c'est... Enfin elle garde le côté pas militaire. Mais euh... Mais euh... Elle perd tout le côté euh... Frère et euh... Et euh... Et action quoi. Elle subit un peu plus. Voilà. Euh... Là on a enfin la White Queen. Qu'on était censé avoir dans le premier film. Donc cette IA qui était censée être euh... Une espèce de pendant de la White Queen. Donc elle apparaît enfin euh... Euh... Mais ce sera rien. Beaucoup de choses dans ces films. Euh... Euh... Tout le casting euh... Euh... Donc ils ont tourné au Mexique. Sous des chaleurs incroyables. Et donc la moitié du casting euh... S'est chopé une déshydratation incroyable. Donc voilà ils ont dû arrêter le tournage pour quelques jours pour ça. Donc voilà. Buvez de l'eau euh... Au Mexique. Euh... Dans ce film là c'est le seul film qui sera euh... Où Waker... Non Wesker pardon. Pourquoi j'ai écrit Waker à chaque fois ? Les champions. C'est le seul film où c'est Jason O'Mara qui sera euh... Qui aura les traits de Wesker. Et c'est vrai qu'on voit qu'il change de gueule dans les films suivants. D'ailleurs la... 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 La Red Queen est jouée par... Trois enfants différents au fil de la saga. Et euh... Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Et c'est là où il y a euh... Bébé euh... Jovo Polo. Euh... Qui... Qui naît. C'est un seul film là où... Elles ont euh... Leurs premiers enfants. On est encore de trois. Oui oui. J'ai rattrapé... J'ai rattrapé ma... Ma pouille. Voilà voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc c'est le 3 euh... C'est pendant le 3 qu'il y a eu le premier enfant. Euh... Jojo Polo. Voilà. Bon on va pouvoir passer à la Mulaga alors. Argent. Alors. C'est beau hein. On reste dans exactement le même budget que le 2. Mais pourtant. On va atteindre. Wouaw. 137 millions de euros. Wouaw. Mais. C'est le. C'est le. Le moins. Pire. Après le 1. Euh. Pour moi. Donc euh. Donc voilà. Je. Il est. On souffre pas trop de vent. Combien. On souffre pas trop de vent. Ça se regarde. Euh. Claire est cool. Bon. Le. Le. Le blond moche. Il sert à rien. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je réfléchis. Ah si. Il y a le. Il y a le. Le. Le scientifique un peu. Un peu dingo là. Qui ça. Qui s'injecte des trucs. Il devient. Il devient. Une espèce de créature pas possible. Voilà. Et coucou c'est Mirou. Comment savoir. Les recettes ça me vole. Ouais ouais. Mais oui. Non non. Il y a pas. Non mais c'est incroyable. Le budget de ces films. Il y a que le dernier qui va. Qui va un peu. Remonter. Mais euh. Mais c'est incroyable. Je sais pas. Coucou. Oh Férus. T'inquiète pas. Tu as loupé mon énervement sur le film 2. Mais euh. Maintenant je suis calme. En calme. Ah ah ah. Tant que euh. Tant que tout va bien. Je suis calme. C'est pas mon top 2 ? Si si. C'est mon top 2. Ah hum. Mon top euh. Le 3. C'est euh. C'est euh. Le 2ème film. Le moins pire que je trouve de cette saga. Avec le 1 en premier bien sûr. Et puis le 2. C'est vraiment le top 6 quoi. C'est vraiment la lisse. Et euh. J'ai détesté. Voilà voilà. Donc euh. Celui là en vrai. Je sais pas comment les gens ont. S'était ok pour revoir euh. Pour voir la suite. Mais euh. Franchement après le 2. Je sais pas comment ils ont fait. Donc voilà. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais la moulaga. A permis Apollo de continuer son aventure. Et là. Il y va euh. A fond. Puisque c'est lui qui reprend la saga. En tant que réalisateur. Scénariste. Producteur. Son designer. Monteur. Euh. Acteur. Non il jouera pas dedans. Heureusement. C'est peut-être ça qu'il a sauvé. Et euh. Et pour les 3 prochains c'est lui. C'est lui. Merci à lui. Euh. C'est parti pour le 4. Attendez. Il était incroyable cet effet non ? Je vous le remets. Je vous le remets parce que c'est. C'est un de mes trucs favoris. Paf. Voilà. C'est trop beau. C'était une longue nuit. C'est sur un top 0 ouais. Alors. Resident Evil Afterlife. Euh. 2010. J'ai mis un S en trop. Euh. Je suis aussi euh. Je suis aussi euh. Attentionnée sur euh. Sur mon ppt que ces films. Euh. Qu'est-ce qui se passe dans celui-là. Euh. Qu'est-ce qui se passe dans celui-là. Euh. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Elle ne veut pas y aller sur Arcadia. Alors qu'on lui a dit que c'était euh. L'endroit où il y avait. Pas de. Pas de. 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 De problème. Donc elle va aller aider des gens. Euh. Ah oui. Non. Elle a pas de bateau pour y aller. Je crois que c'est ça. Elle va aller aider des gens qui sont coincés dans un immeuble. Et ensuite ils vont aller sur Arcadia. Voilà. Et Arcadia est un bateau. Excellent non ? Ah oui putain. Il y a toute cette scène au début. Ça ne sert à rien. Oh là là. Regardez-le. Ah non mais Wesker quoi. Oh JPP. Ah puis lui il sert à rien aussi. Incroyable. Voilà euh. Voilà. Je pense que après avoir vu ça vous avez très envie de voir. Prison Break. C'est vrai que c'est Prison Break. La 3D. Ouais. Bon alors. Maintenant que vous savez que 20% du budget est alloué à la 3D. Euh. Est-ce que vraiment on avait besoin d'un Resident Evil en 3D ? Je ne crois pas. Déjà qu'en 2D c'était vraiment fameux. Alors en 3D. Bravo Jojo. Super pour la petite caméra. Ah ouais la caméra euh. Ah bah c'est bien Neil. Super pour l'appareil photo. Génial ! 3D le 4. Plein à moule pour le pauvre Jojo. Que t'as vu ? Au cinéma ? Contre de l'argent ? Ah parce que t'avais compris avant Melkor ? Pardon. Mais moi j'ai arrêté de... J'ai même plus cherché à savoir l'histoire de cette saga parce que... Tout se contredit en permanent. J'ai l'impression que... Ça n'a rien de sens quoi. Melkor se j'ai dit. Ouais déjà t'as tenu 3... Enfin 4 films hein. Franchement euh... Je te salue. Un petit peu. Ah bon ? Tu trouves ? Parce que moi j'ai trouvé ça euh... Franchement le 4 je vois pas ce que t'as pas compris hein. C'est des gens sur un... Dans un immeuble. Voilà. Elle sort les gens de l'immeuble. Ensuite elle va sur un bateau. Euh... Y'a le blanc dégueulasse qui l'attend. Euh... Parce qu'ils font euh... Ils ont gardé des gens euh... Qui avaient survécu. Sûrement pour faire des euh... Des euh... Des expériences sur eux. Elle le tabasse. Y'a des chiens qui font... Voilà. Euh... Je pense que j'en ai raison. Et coucou Timo comment ça va ? Coucou. 4, 5 qui t'as paumé ? Bah... Attends. Ah oui c'est vrai que les transitions sont quand même hardcore en vrai hein. Caolum. Tu les as tous vus au cinéma ? C'est pas grave hein. T'as le droit d'aimer hein. Franchement euh... Franchement euh... En vrai je... 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 J'aimerais bien aimer cette vidéo de Saka. C'est Caolum ! Les 140 millions dans la scène. Tu connaissais Arcada grâce à Tenny Way qui se passe dans la Dineville ? Bah Arcadia c'est aussi Arcadabia... 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 Dans euh... Life is Strange. Donc je me suis demandé si c'était pas euh... S'il y avait pas un truc quand même. Tu te souviens plus si t'as aimé ou pas ? Je pense que t'étais décédée. T'as repris conscience le lendemain en disant... Tout ceci n'était qu'un rêve. Ah oui putain. On en reparlera aussi de... Tout ceci n'est qu'un rêve. Dans le cinquième. Entre nul et acceptable... Nul acceptable, nu scandaleux. Et... Nul et grand pas. Dans 100 y'a aussi Arcadabia... Putain mais il doit y avoir un truc avec Arcadabia en vrai. Et coucou Romain, comment ça va ? Coucou. Y'a une vidéo du fausseur sur Edgar et... On adore mais on a honte. On a pas les mêmes valeurs. Magnifique vaisseau de Albator. Ah ouais ? Putain je compte très très malade. Ok. Donc euh... J'ai commencé le film par qu'est-ce que... Ce qui est très mauvais euh... Très mauvais quand tu comm... Ah oui alors là toute cette saga... Je pense que je me suis jamais autant... Posé la question mais pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? Pourquoi y'a ça ? Quel est ce zoom de ces morts là d'un coup ? Pourquoi la vie ? Pourquoi le scénario est creux ? Pourquoi y'a pas d'histoire ? Pourquoi les personnages ? Pourquoi je suis devant ce film ? Voilà. Je pense qu'à chaque minute j'avais un pourquoi ou qu'est-ce qu'il se passe à chaque film, à chaque minute. C'était incroyable. Je... À un moment j'étais fascinée par mes questionnements devant ces films quoi. J'aurais dû me filmer en train de dire mais pourquoi ? Pourquoi elle fait ça ? Pourquoi il se passe ça ? Pourquoi ? Parce que... Parce que c'est magique ! Ils font ça pour les pigeons de fan ! Oh... Tout de suite. Je suis un pigeon. Regardez. Même Pastrixuskin est un pigeon. Le savais-tu ? Mais ouais les pigeons. Pour l'argent de Linka voilà ! Pourquoi ? Putain mais dans ce cas là c'est mauvais quoi. La magie du plomb ! Et coucou le pandémie, comment ça va ? Pigeon est fier de l'être. Allez ! L'Arcadie c'est une région que l'on retrouve très souvent dans les mythes grecques du coup j'ai... Ah ! Ah ! C'est ça ! L'Aracadie. Aracadie... C'est comme j'accueille. Ah mais c'était gratuit. Ah mais ça c'était gratuit. Bah surtout que j'ai pas payé moi. Là faut payer mais pas du tout ! Je te propose un système alternatif qui s'appelle le système Tipiak. Voilà. C'est celui où on attaque des gens et on a un drapeau noir avec un crâne dessus. On regarde les films ? Je crois que j'ai pas des... Je connais pas mon système Tipiak quoi. Ah ils sont sur Amazon Prime ! Ah ouais bah j'ai pas Amazon Prime mais euh... Mais si je l'avais voilà. Alors euh... Donc voilà. Donc j'ai marqué un énorme PTDR le méchant. C'est là où vraiment j'ai pris toute la splendeur de Wesker. Vraiment euh... Vraiment incroyable ce personnage euh... Vraiment délicieux ! Il manque le 6 ! Ah oui bah c'est là euh... Vraiment mieux euh... Pire d'âge c'est mal. Sachez qu'en piratant nous empêchait... Polo de faire une suite ! Sur Tipiak ! C'est vrai qu'on est méchants euh... Et c'est pas Polo qui... J'espère que c'est pas lui qui fait le reboot hein. Faut arrêter maintenant. Mais non regardez ! Euh... Regardez ! Les gens ils vont quand même ! Même avec une solution Tipiak les gens vont voir ces films. N'est-ce pas euh... Linka ? Un puissant fond de nanars. J'ai des coups de la vidéo. Resident Evil 7. Ah oui bah un jour peut-être pour aller Resident Evil. Et encore euh... Je sais pas si ça... Ça me... Je suis pas très fan je crois de... De tout ça. Mais en vrai le... Ça m'a doté envie de comprendre le lore. Le vrai lore. C'est pas un reboot c'est Monster Hunter. Non mais y'a le reboot de Resident Evil et... Polo fait Monster Hunter. Mais peut-être qu'il fait le reboot aussi. Peut-être qu'il est en mode... Wouhou ! Ils ont volé notre... Ces petits pirates. Euh... Là j'ai mis un petit... Japon donc Katana Shuriken. Bien sûr. Bien sûr. Euh... Dans tous les autres films elle a des flingues. Mais là euh... On est au Japon donc euh... Les flingues ont disparu. Et puis limite elle va mettre un petit kimono hein. J'ai marqué trop long. Je pense que les bagarres sont trop longues à ce niveau là. J'en peux plus. Euh... Je suis partie me faire à manger pendant les fusillades. Euh... Parce que vraiment... Y'a un moment où j'ai un... J'ai un... Mon temps est compté. Euh... Mon temps c'est de l'argent. Donc en fait à chaque... Chaque jour. Dès que je pouvais je lançais le film hyper tôt. Et j'allais me faire à manger pendant. Euh... Dès qu'il y avait une bagarre. Et le reboot par le hard reset. Arrêtez de me juger. On m'a dit qu'il y avait des zombies. J'aime bien les zombies. Connaissez-vous ce film où une meuf tombe amoureuse d'un zombie ? C'est trop bien ! Wambodiz ? J'adore. J'adore Wambodiz. C'est mon côté fleur bleu qui parle là. Les gens ont adoré ma double trilogie. Je vais en faire une. Tout seul. Comme un coup. Je me disais bien mon temps au temps ça ressemble à du héros. Bah ouais. C'est quoi le truc le plus gore de cette saga ? Bah cette saga. L'entièreté de la saga est gore. Moula. Katana trop banal. Mais un... Un Kepesh ? Ah je connais pas Kepesh. Du scénario. Voilà c'est ça. Ça prend 1h30 de faire des nem maison. C'est vrai que toi tu peux compter en nem. Lol ok. Les regarder ouais. Ce qui est le plus gore c'est de les regarder. Wambodiz c'est trop stylé. D'ailleurs Wambodiz fait partie d'une espèce de renaissance du genre du zombie. Puisque c'est un des rares films où les zombies se guérissent. Et reviennent dans la vraie vie. Et d'ailleurs je vous conseille l'excellente série In The Flesh de la BBC. 3 épisodes et 6 épisodes. C'est énorme. Enfin c'est trop trop bien. Où c'est un zombie qui revient. Qui a été guéri. Et qui revient dans sa petite ville anglaise. Et on apprend plein de choses et tout. Et c'est trop stylé. C'est la BBC donc c'est cool. Donc regardez les quoi. Ah d'accord. Épée de plomb croissant égyptien. Donc voilà. Je vous conseille In The Flesh si vous avez aimé Wambodiz. Même si c'est pas du tout la même chose. C'est bien plus dark. Enfin dark dans le sens c'est un peu plus triste. Mais ça parle de sujet quand même très très cool. C'est la BBC. Voilà. Ok. J'ai noté un petit toujours plus. C'est vrai que là plus on avance plus n'importe quoi. Mais on le savait déjà. Mais là vraiment. Vraiment là ça devient... Ah ce qui est drôle c'est que j'ai dans ma vidéo qui est interdite en France d'ailleurs. Je suis très triste. Mais j'ai fait donc un symbolique sur les zombies avec occultures qui est interdite en France. Donc on ne peut plus la voir. Et il faudrait que je la reposte. Justement interdite à cause de In The Flesh. Alors que c'est du bien de leur film, de leur série bordel. Donc voilà. Et j'ai fait une petite intro à l'époque avec les moyens du bord. C'est à dire pas grand chose. Moi au moins j'avais pas 30 millions de dollars. Et je dis exactement la même phrase que Mila dit à sa caméra. Donc voilà. Sans le faire exprès j'ai fait une référence à Resident Evil 4. Voilà. Je ne sais pas si je dois être fière de ça ou pas. Mais par hasard j'ai fait ça. Oh In The Flesh est sur Prime. Oh trop cool. Mais les zombies ça fait pas peur dans cette série. Là par contre c'est peut-être parce que ça va être trop bien pour toi. Comme tu aimes les films pas terribles. Ah 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 ah. C'est Peri égale Polo. Ah 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 ah. Ah merde. Ah vas-y. Ah 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 ah. Il se fait traché. Ma dernière phrase ça a été déçu. Pas de nudité. C'est le seul film, je crois, ah non, peut-être avec le chapitre final, où il n'y a pas Mila à poil. Sweet Polo. Je ne me mets pas. Voilà. Et ouais, pas de nudité, pas de Mila à poil, personne n'est à poil, on ne voit pas de cul. T'es jalouse, c'est d'abus. Choqué et déçu. En même temps, Mila à poil en 3 décembre. Coucou Silo, commence à voir. Des raisins secs, j'ai sorti sale. Oh non, on ne peut pas faire ça. Je te dirai pas ça. Donc voilà. Alors. Donc, je n'ai pas le temps. F pour le juc. Donc, dans cet opus, il y a Wentworth Miller, l'acteur de Breaking Bad, pas du tout. Comment ça s'appelle cette série, merde ? Bah merde, alors, j'ai perdu. Pas Breaking Bad. Prison Break, voilà. Prison Break. Et juste en 2D. Ça va, ça fait du bien d'en parler. Si tu veux, il y a une cellule de crise qui va s'ouvrir, si tu veux, Silo, si tu veux en parler. Prison Break. Prison Break, exactement. Ouais, c'est ça. Breaking Prison Break. Non. Breaking Prison Break. Bad. Voilà. Donc, il a hésité à faire ce film parce qu'il avait l'impression de refaire exactement le même rôle. Prison Break. Bon, en vrai, je n'ai pas aimé Prison Break. Je crois que j'ai regardé quelques épisodes, ça m'a saoulée, j'ai fait, bon, allez, ok. Voilà. Donc, voilà. Donc, effectivement, c'est un petit peu le même rôle. Et ça m'a fait exploser de rire quand je l'ai vu, j'ai fait... Au début, je ne l'ai pas reconnu. Je me suis dit, non, ce n'est pas lui, quand même. Et si, et si, voilà. Il l'a quand même fait. Donc, il joue quand même le personnage de Chris. Bonjour, bienvenue. Après 4 épisodes, on dit bravo à Apollo, qui a décidé de mettre l'un des personnages les plus importants de Resident Evil dans sa saga. Bravo. Prison Break. Je n'avais pas le temps, exactement. Je n'avais pas le temps. Voilà, merci, merci, Apollo. Donc, Chris, personnage important du Resident Evil 2, 3, 6 et 7, un des personnages les plus récurrents de la saga de jeux vidéo, et qui apparaît maintenant. Qui apparaît maintenant et qui ne reviendra plus jamais, je crois. Dis-lui au revoir. Dis-lui au revoir tout ça, tout très vite, parce que c'est maintenant ou jamais. Il y a personne déjà dans le jeu. Il nous faudrait un prisonnier. Non, mais on n'a rien. Donc voilà, il est là. Donc là, c'est dans celui-ci où Axeman apparaît. C'est dans celui-ci où Mila Jojovic, elle casse une caméra 100 000 dollars. C'est dans celui-ci où Boris Kojovic se fracasse le genou en faisant une cascade. C'est donc dans celui-ci les 20% du budget pour la 3D. Et quand vous êtes... Ah non, le budget a quand même augmenté. Ok, ça va. Chris et Claire, son frère et soeur dans le film aussi. Oui, et devine quoi ? Claire est amnésique. Claire a oublié que c'était son frère. Parce qu'il sort de Taule et il fait... Claire ? Alors tu dis... Oh là là, ils sont peut-être en coupe parce que moi, je connaissais pas Chris et Claire. Je savais pas que c'était des frères et soeurs. Et là, il fait... Non, mais je suis ton frère, en fait. J'ai fait, ah d'accord. Je meurs. D'hab pour le scénario. D'hab pour Polo. Voilà. Alors, ce qui est cool dans celui-ci, c'est qu'il y a une petite... L'intro, en fait, que j'ai trouvé vraiment pas terrible. Donc c'est l'intro de... On est dans un Japon. Il y a une meuf qui arrive avec des chaussures hyper hautes, avec des petits picots. Donc ça peut faire penser à des virus, tout ça. Elle regarde, elle fait une bagarre de regard avec un mec, et hop, elle le bouffe. Voilà, ça c'est l'intro. Et en fait, dans cette intro, c'est la seule qui ne porte pas de parapluie. Et le parapluie, c'est... L'emblème de Umbrella ! Wow ! Donc, voilà, c'est un petit truc marrant à regarder, c'est que chaque personne qui porte un parapluie n'est pas infectée, et la seule personne qui est infectée ne porte pas de parapluie. Et ça, d'hab qui te se piffe pas ça ? Ptdr, t'es qui ? Ah, c'était donc ça, je suis ton pro. Comme dans Heaven. Non, mais attends. Non, y'a pas Rihanna ? Non, non, y'a pas Rihanna. Et la pluie, c'est la mort. Attends, pourquoi y'aurait Rihanna ? Y'a pas Rihanna ? Le seul film avec Rihanna, c'est une daube, et ça s'appelle Battlefield Los Angeles ? Ah, Rihanna et Umbrella, d'accord. Ok, ok, je l'ai. Je m'avais peur. Ok, voilà, donc ça, c'était cool pour l'intro. Arcadia, donc, le bateau. En fait, c'est un bateau qui a été accosté au dock de la ville de Toronto. Ah oui, tout est tourné à Toronto. Y'a beaucoup de décors, mais beaucoup sont tournés à Toronto. Et en fait, le dock a été effacé numériquement, et je trouve ça pas trop dégueulasse, franchement. Bataille navale, le film. Oui, c'était ça ! Et bah, alors, ce film, dans Valériane aussi ? Ah bon ? Alors, bataille navale, je suis allée le voir au cinéma, et pour me récompenser la vie, la vie a senti que j'avais vraiment souffert ce jour-là, et pour me récompenser, elle m'a fait trouver deux sièges à côté de moi, là où il n'y avait personne d'ailleurs, un carnet de chèque resto, et j'ai eu 70 balles de chèque resto offerts par la vie, parce que j'ai été voir ce film. Voilà. L'alien bleu. Ah, ah oui, c'est vrai. Ah bah, je me souviens. Je déteste Valériane, donc j'essaye de tout oublier de ce film. Donc voilà. Ouais. Donc j'ai bien bouffé à l'œil pendant un petit moment après. J'étais contente. Rentable, ouais. Très rentable, celui-là. T'as aimé Battleship ? Ah ! Ouais, mais Melkor, j'ai bien compris, hein. Ah, elle est dans Ocean 12 ? Ah bon ? Je la reconnais pas, je crois. Le film a duré 55 jours de tournage, comme le suivant, d'ailleurs, je crois. Ouais, comme le suivant. Et pour info, Wesker est l'espèce de producteur à la mort moelle-noe, là. En fait, ils se surnomment les Skinwalkers, puisque ce sont des infectés qui continuent à marcher normalement. Donc ce sont des infectés qui arrivent à survivre un peu comme Mila. Parce que Mila, bien sûr, vous le saviez pas, mais Mila est infectée du virus T depuis un milliard d'années, hein. Valérie, t'es décevant ? Non, c'est une purge. Fait par un connard, donc c'est une purge. J'adore casser du sucre sur deux, bah, moi, c'est... Ça et Ready Player One, les deux films où, là, je m'énerve. Voilà. Un genre du film en mode... C'est triste. Voilà, voilà. C'est dans celui-ci. Ah, je sais même plus. C'est dans celui-ci où il y a ce combat final dégueulasse. Oui, c'est dans celui-là. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est dans celui-ci aussi où on découvre les Maginies. Donc ce sont les zombies qui ont une espèce de fleur qui leur sort de la bouche. Alors ça, c'est pas expliqué, parce que... Attends Polo, expliquer des trucs du lore. Mais d'où ? D'où, voilà. Donc sachez que le Magimi, Magimix, est en fait un zombie créé par une corporation autre que Umbrella dans les jeux vidéo. Voilà, c'est une espèce de parasite qui parasite tout le monde et ça te fait sortir une espèce de fleur de ta bouche, comme ça. Mais dans ce film, comme ça, rien n'expliqué, t'es là en mode, ah bon, les zombies, ils ont de drôles de tronche maintenant, donc pourquoi pas. Des semences écordures de ta gamme à ta crêpe. C'est sans ça. Je suis même pas allée. Wow, wow, mais le corps, nous sommes d'accord. Incroyable. Bravo. pendant une soirée, cassage de sucre sur des films nuls. C'est pas des films nuls. C'est pas des films, en fait. C'est bien, merde. RPO m'énerve au plus haut point, ouais. Parce que le livre est mieux. Ça, je sais pas, j'ai pas lu le livre, mais j'ai juste trouvé qu'on se foutait de la gueule, quoi. Juste pour le détester, bah vas-y, maintenant que tu sais, vois-le, ça se trouve, tu vas apprécier. Déjà, plus complexe, voyons, on va pas expliquer les trucs en place, les gens seraient perdus. Complexe, à quel qu'il faut. Ouais, c'est ça, un Las Plagas modifié. Mais même les Las Plagas ne sont pas expliqués. À un moment, il y a dans le 5, il y a un des personnages qui fait, oui, alors ça, c'est Las Plagas, et là, il était là. D'où ? Qui ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Mais pareil. À quoi bon ? À quoi bon expliquer des trucs, quoi ? C'est dans le jeu ? Allez, je le mets. Ouais, c'est ça. Allez, je connais, regardez, je connais le monstre exécutionneur. Je vais le mettre dans mon film, mais je vais pas vous expliquer Bah ouais, c'est Sweet Berry. C'est moi qui décide. Coucou, Yass. Ça volait pas haut ? Ah. Les refs étaient poussifs à su... Bah ouais, clairement. Enfin, en tout cas, le film, t'as l'impression que c'est... Bonjour, je viens titiller votre... Ah non, pardon. Votre... Votre amour du jeu vidéo des années 80. Voilà, voilà. Bah j'ai fini pour le R4. R4, franchement, eh ben... Eh ben, j'ai bien aimé les scènes de combat. C'est peut-être le seul où j'ai trouvé un intérêt à rester devant. Voilà. Voilà. Je dirais pas que c'est... C'est... En fait, le R3 et le R4, c'est... Je sais pas les plate... En vrai, ils sont tous les deux sur le top 3. Parce que je... Enfin, le top 2, puisqu'il y a pas de top 3. Voilà, ils sont... Ils sont à égalité parce que franchement, ils se ressemblent. Ils sont pas si pires. Ça se regarde. Voilà. C'est pas de la merde. Non, c'est pas le 4. C'est le 5, avec les écouettes. Enfin, avec les villes. C'est OK et souvent négligé, clairement. Elle a bien fait d'avoir un katana au final. Ah bon ? Elle a plus de katana au bout d'un moment. Elle a un katana qu'au Japon. Parce qu'une fois que tu pars du Japon, ton katana, il se désintègre. Tu savais pas ? Tu ne peux utiliser un katana qu'au Japon. Ralph. Ralph, je n'ai pas trouvé ça. Voilà. Je n'ai pas trop aimé. Mais je crois que je ne suis pas très... Moi, on ne peut pas... Je n'ai pas de prostate à nostalgie. Pour les jeux vidéo des années 80. Un katana, ça passe jamais la douane. géographiquement liée. Exactement. Exactement. À trouver un prétexte ? Ah non, alors par contre, non, j'ai détesté... Tout ce qui se passe au Japon, j'ai détesté, c'est nul. Mais par contre, tout ce qui est l'immeuble... L'immeuble, en fait, c'est l'immeuble que j'ai bien aimé. Ça va, on va dire. Ça va. En fait, c'est ça, c'est OK dans la médiocrité, comme toujours. Comme toujours avec cette saga. Donc voilà. Il y a katana, j'ai fait l'expo. J'ai aimé l'architecture. Non, l'architecture, le vrai plan que j'ai trouvé vraiment très, très joli, il est dans le 6. Il y a vraiment un plan où j'étais là. Oh, c'est stylé, en fait. Il y a Japon dans le nom. Ils ne peuvent pas sortir de vie, c'est ça. Allez, on passe à la moulaga. La moulaga. Voilà, c'est beau. Ah là là, c'est beau. 60 millions de budget. Donc c'est quand même toujours très, 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 très peu. Surtout que, n'oubliez pas, 20% passent dans la 3D. Donc ça veut dire qu'il y a, je pense, 20 millions qui passent dans la 3D et tout le reste, et tout le reste passe. Donc en fait, on revient à peu près au même. Et 300 millions de recettes au total. voilà, c'est la moula. Non, les budgets sont vraiment ridicules en fait. Et comme je vous dis, en vrai, il n'est pas si nul. Donc, bon, ça va. La licence la plus lucrative. Alors, je vais vous dire ça, je vais vous dire quel est le record que la saga a gagné. mais on a vu avec la Fast and Furious que c'est rien à côté de Fast and Furious. Ça, ça c'est, Fast and Furious, ça rigole à côté. Fast and Furious, c'est un milliard. Pas, il y a un des films qui a atteint un milliard. Enfin, deux films qui ont atteint le milliard. C'est rien, ça c'est lol. Heureusement. Heureusement que c'est lol. J'avoue, j'ai donné transmis. La boule aux odeurs. C'est, en vrai, en vrai, on est en train de s'extasier parce que c'est quand même beaucoup de 300 millions. Mais c'est rien à côté de Fast and Furious, n'oubliez pas. Ah oui, c'est vrai que l'indécissement est... C'est vrai, c'est vrai, non, c'est vrai, tu as raison. Le budget des réals, c'était... Oui, c'est vrai que ça a atteigné à peu près les 5 000, je crois. Ouais, non, d'accord, je comprends ce que vous voulez dire. La licence 4. C'est vrai, c'est vrai. À côté, mais c'est de l'argent, je sais. Allez, on passe 5. Wow, ça, c'est un effet incroyable. Ouais, il y avait des gens qui sont allés voir pour rire, il y en a beaucoup visiblement. Ils ont bien rire quand même. Retribution, qu'est-ce qui se passe dans celui-là ? Je me souviens déjà plus... Ah oui, alors là, oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai, c'est le... C'est le fallu. Tout ceci n'était qu'un rêve. Voilà. Tout ceci n'était qu'un rêve. En fait, non, ça n'était pas un rêve. C'est là où, pour moi, ça dit... Là, on part dans le what the fuck complet. Parce que là, là, il y a une facilité d'écriture qui est... Mais... Mais innommable. Si vous n'aviez pas aimé le fait qu'elle soit amnésique, alors là, dites-vous que il y a des clones. Voilà. Tout le monde est un clone. Voilà. Les personnages sont morts ? Non, c'est un clone. Même le méchant est un clone. Vous êtes un clone, ne le saviez-vous ? Voilà, tout le monde est un clone, ça n'a plus aucun sens. Si jamais il y avait un sens, là, il n'y en a plus. Donc voilà. Ah, mon méchant préféré. Donc voilà, Alice est prisonnière, à poil, bien sûr. On ne change pas une équipe qui gagne. Elle est à poil. Elle se fait sauver par une meuf asiatique, donc elle porte une robe asiatique. Elle sort d'un complexe où en fait, c'est un complexe qui est sous la glace. Donc on va venir la chercher avec une petite équipe de quatre hommes parce que c'est important pour la masculinité que les hommes soient là pour venir la sauver. Parce que c'est vrai qu'elle n'est pas assez badass et on se rend compte qu'Umbrella a recréé des villes pour recréer des ambiances. Ce truc était très stylé. J'ai beaucoup aimé ce mot. Voilà. Comment vous dire ? Il faut profiter. Mais c'est un clone. La guerre des clones. C'est ça. Claude Ward. Tu n'as rien compris à celui-là ? Moi, je trouve ça très, très clair. Moi, je trouve que là, vraiment, on atteint... Oula. J'ai un peu lâché sur n'importe quel truc. Ada. Oui, il y a Ada. Voilà, voilà. Que tu ne reverras plus jamais non plus. Dis-lui bonjour. C'est comme Chris. Récompris à ce film. Je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas compris. Des moyens de faire des villes entières dans un laboratoire. Mais il y a Nas. C'est un film, voyons. Déjà que rien n'est clair dans ce film, alors si en plus tu demandes des explications, comment voulez-vous qu'on s'en sort ? Alors, Michel, franchement, je ne sais pas pourquoi elle est revenue. Franchement, il ne fallait pas se donner cette peine. Il y a un katana. Il n'y a pas de katana dans celui-là. Non, non, non. Il n'y a pas de katana. Non, non, mais elle est chinoise, je crois. En tout cas, elle n'est pas... Ah si, elle est japonais. Je ne sais plus. Non, elle n'est pas japonais. Je ne crois pas. Reviens, cache ton nez. Mais t'es pas d'aide, Michele. Si. Et oui, c'est un clone ! Et il y a deux clones d'elle, d'ailleurs. Elle a une robe, parce que RE4, oui. Il y a 50 clones d'Alice. Si, mais ça, on le savait déjà, en vrai. Je me rappelle quand j'ai vu Michel débarquer, j'ai fait un micro, mais what ? Et j'ai totalement lâché. Je suis passée à la télé, c'est vrai. Coucou. Oh, beau fixe à Michele. Oui, voilà. Et chinoise, voilà. Michel était dispo. Excusez-moi, je n'ai pas de Fast and Furious à tourner. Est-ce qu'il y aurait un Resident Evil ? 2012, oui, je pense que c'était déjà le cas. Deux clones de Michele, oui. Une armée de Michele. Je vous rappelle que dans Extinction, Jojo, elle réveillait tous ses clones et que dans Afterlife, elle a emmené tous ses clones au Japon. Donc les clones, on est déjà au courant qu'il y a des clones. Mais au moins, c'était réservé à Jojo. Enfin, à Mila. Enfin, Alice. Mais là, maintenant, c'est vraiment tout le casting est un clone. bonjour, facilité d'écriture. Donc, 2012, sortie 2012 de ce flim. Voilà, réalisé par Polo qui a décidé de reprendre en main sa saga. Pour dire, pour vraiment faire n'importe quoi avec. Alors là, j'ai marqué un petit Ah, c'est Valentine avec un petit smiley en mode qu'est-ce qui se passe ? Voilà, j'étais blasé parce que j'avais pas compris que la méchante, c'était Valentine. En fait, dans le précédent, il y a une scène post-générique qui fait Oh là là, grosse méchante, elle est blonde. Oh là là, on va aller attaquer Alice. Voilà, et dans le suivant, t'apprends que c'est Valentine. Quand t'as pas joué aux jeux vidéo, ça te surprend un petit peu, quand même. T'es là. Ah bon. J'ai envie à vrai résumé du 5 sur le Discord. Y'a encore quelqu'un qui écrit là. Il nous en faut plein. Qui balance au hasard. C'est le réel, tous les matins, il fait alors on va tourner cette scène aujourd'hui avec des grandes boxes. Reprendre, reprendre en main. Le mec, il avait mis des manies sur ses grandes boxes et il avait tout scotché ensemble. Alors, là j'ai marqué au lieu de show don't tell, j'ai marqué show and re-show. Donc ça veut dire que le l'introduction de ce film est plutôt cool puisque c'est un retour en arrière de l'attaque de Valentine qui est donc passée du côté des méchants. La force obscure. Donc voilà, c'est un peu stylé. Y'a tout un truc. C'est graphique. C'est sympa. Alice fait son petit speech et là, qu'est-ce qu'il se passe ? On revoit exactement la même scène dans le sens horaire, c'est-à-dire on revoit l'attaque de Valentine sur Alice en vitesse réelle et tu fais mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu nous montres un truc stylé et ensuite tu reviens sur tes pas comme ça ? Mais putain, mais tu perds du temps ! Voilà, je pense juste que c'est une technique. En fait, il a vraiment, je pense, 40 pages de scénario et il dit au montage. On va y arriver au montage. C'était un flashback. Mais c'était un flashback qu'on te remonte ensuite dans le bon temps. C'est pas les gens qui arrivent en temps. Mais putain, ça doit être ça en vrai. Une partie de Cartier qu'il faut la force aussi courte. La force aussi courte. Putain, mais c'était incroyable. Je crois que à ce moment-là, je me suis dit mais je crois que c'est à ce moment-là que j'ai fait mais c'est tellement médiocre que ça en devient fascinant. Mais c'est un niveau que tu peux même pas imaginer toi-même. Là, tu fais c'est un peu ça. Voilà. C'est le seul film où j'ai trouvé les musiques cool comme je vous en ai parlé. Donc c'est On remerciera Thomas Dandy qui a réussi à faire une bande son écoutable, correcte. Même à un moment, j'ai presque eu une émotion, c'est-à-dire autre chose que le dégoût, la haine, l'indifférence. J'étais même en mode Oh, stylé. Et c'est que le début. Putain, oui, c'est que dix minutes du film. Donc voilà, j'ai trouvé ça stylé. Ah oui, je ne vous ai pas parlé mais il y a une romance entre Ali, c'est un gars. Alors c'est peut-être parce que j'ai trop cligné des yeux pendant le 2 mais je n'ai rien compris d'où ça sortait. Donc dans le 3, il se sacrifie. T'es censé être triste. Je n'en avais rien à branler. Je ne sais même pas qui c'était le gars parce que voilà. Et là, il y a une autre romance qui démarre et en fait, de toute façon, ah oui, mais comme on en parlait au tout début de ce live, il y a des trucs qui se mettent en place dans un film et puis le suivant, ça n'a jamais existé. Vous avez rêvé. Donc vraiment incroyable. Vraiment une qualité de cohérence d'écriture. Incroyable. Donc c'est dans ce film-là où il y a un deuxième problème lié à une représentation du handicap pour moi. mais en vrai, je n'en sais rien. En vrai, je n'en sais rien. Donc il y a un personnage qui est sourd. Donc c'est cool. Sauf que la première phrase qu'on lui dit, c'est quand tu signes, il faut que tu oralises avec. Et j'ai trouvé ça horrible à dire. j'ai trouvé ça horrible. Donc tu mets un personnage sourd et tu l'obliges à oraliser alors qu'ils ne sont pas forcément... Tous les sourds n'oralisent pas. Donc j'ai trouvé ça horrible. Surtout qu'elle signe. Donc elle utilise la langue des signes. Et voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce choix. Et par contre, petit fun fact, cette actrice est réellement sourde dans la... Réellement malentendante dans la vraie vie. Donc c'est Ariana Engineer. Et c'est pour ça qu'ils ont créé tout ce truc de la... Ils ont laissé son handicap visible. Donc ça, c'était cool. Mais pour la... Je n'ai pas compris pourquoi il l'obligeait à oraliser. Bref, je n'ai pas compris. Les mecs en mode, elle dit quoi ? Non mais je n'en peux plus, quoi. Je ne vous ai pas parlé. Quoi ? Euh... Tremblement, pas OK. Je ne sais même pas ce que j'ai écrit. Bon, je ne sais pas ce que j'ai écrit. Ah oui, là, j'ai marqué. Là, on disait que c'était un rêve. Parce que vraiment, je me suis mis à penser que Polo, il écrivait comme un enfant de 4 ans. C'est scénario, il fait... Alors là, on va dire que... Alors là, on va dire qu'il y a Moscou. Voilà. OK, donc là, on va dire que c'est un rêve. Voilà. Là, on va dire qu'il y a un gros monstre avec un cerveau. Voilà, voilà. C'était horrible, quoi. C'est dans celui-là, le sous-marin, ouais. Voilà. Bout de papier, je ne sais pas plus ce que j'écris. Oh là là. Bout de papier. Pourquoi j'ai écrit ça ? Je ne sais pas. Il y a un plan cool, c'est quand elle est... Bon, elle est toute nue, évidemment, parce qu'il ne fallait pas... Un film sans nudité, c'était beaucoup trop. Donc, il y a Jojovic qui est toute nue au milieu d'une énorme salle blanche avec le symbole d'Ombrella à l'intérieur et en fait, ça fait comme un dessin de... On est au-dessus, en caméra qui est au-dessus d'elle et ça fait une toile d'araignée et j'ai trouvé ça pour une fois. Voici un symbole. C'est le seul symbole qu'il y aura dans ce film, dans cette saga même. Incroyable. Puis mon héroïne, c'est la plus forte. Elle écrabouille le méchant. C'est trop ça. Elle m'en est morine. Voilà, quoi. Dessin humain, le prince des dragons. Il y a un personnage malentendant et il sous-titre pas le langage des signes. Ah oui, ça, c'est compliqué, ça, par contre. Parce qu'encore... D'ailleurs, c'est pour ça que j'adore la saga La Planète des Singes, la nouvelle, la version. Ça fait tellement du bien de voir des gens signer. C'est tout calme. Même quand ils sont énervés et qu'ils expriment leurs émotions et qu'ils signent et tout, j'ai trouvé ça, déjà, c'est beau. Et en plus, c'est hyper calme et je sais pas, ça m'émeut plus qu'un dialogue, en vrai. L'idée de pas les voir. Non, vas-y. Normand Paramed Romero aurait fait son film Resident Evil. Et ouais, ouais, ouais. En vrai, on comprend qu'elle va répondre de façon logique. On se doute de ce qu'elle dit. Mais oui, mais oui, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on n'est pas cons, on va s'en sortir. Et puis même, quand elle signe, peut-être que celui qui répond dit... Enfin, explique ce qu'il voit et donc tu peux comprendre. Moi, par exemple, dans mes romans, j'ai un personnage qui est muet, lui, par contre. Pas sourde, mais muet. Et donc, elle signe, mais elle connaît pas encore la langue des signes. Donc, les personnes essayent de comprendre ce qu'elle dit avec ses gestes. Et c'est mes personnages qui nous font comprendre à nous, lecteurs ou lectrices, ce qu'elle dit. Je vais pas lui dire « Ah ben, vas-y, vocalise, quoi ! » C'est encomprise par les personnages comme ça, ça n'a plu. Pas l'histoire. Peut-être. Enfin, je sais pas. Non, ce sont des femmes qui sont encomprises par les personnages. Je crois pas. Alors, j'ai pas comment faire ça, mais oui, ça, pour une fois, c'est un excellent reboot la BN15. Je trouve ça incroyable. J'avais trop peur que ça se casse la gueule, mais pas du tout. À chaque fois, ils arrivent à refaire quelque chose de correct. Donc, on peut faire, on peut montrer... Pareil dans... Ah merde, attends, mais à chaque fois, je me trompe de... Sans un bruit. Dans le premier film Sans un bruit, pareil. Là aussi, c'est une actrice qui est... Ah merde, je sais plus si elle est malentendante ou sourde. Enfin bref, elle signe, elle aussi, et c'est trop stylé. Franchement, c'est un des meilleurs personnages... Ce film est incroyable et en plus, ça rajoute quelque chose en plus. c'est vraiment trop trop stylé. Au bout, tu n'as pas fait des singes parce que c'est sacrément nul. Ah bon ? Enfin, si tu parles des... Enfin, en tout cas, les trois derniers qui sont sortis, là, avec... Ah, Gollum, l'acteur de qui joue Gollum, qui incarne... Pas Isaac. Je vais tout oublier, je vais te donner quand je commence à me fatiguer, donc je ne sais plus. C'est pas Isaac, c'est... Le singe principal, quoi, et c'est trop stylé. que les deux premiers films récents ? Ah ouais ? Eh bien, t'as pas eu ? Peut-être que t'as eu. Les versos qui parlent une langue étrangère vont faire des vannes dans leur langue. Ah oui, il n'y a pas de sous-titres. D'accord. Après, ça dépend. Ça dépend. En fait, moi, si t'as bien réfléchi ton propos, par exemple, si justement, tes personnages et que tu places ton spectateur du côté des personnages qui ne sont pas censés comprendre une langue, ils ne vont pas comprendre la langue. Donc, c'est normal de ne pas sous-titrer. Tu places le spectateur et la spectatrice dans ce cas-là, dans le cas de tu ne peux pas comprendre ce qui se dit. Donc, c'est logique. On dit Sirkiss. Voilà, merci. César. Voilà, merci. Donc, c'est logique de ne pas sous-titrer. Par contre, si tu veux justement placer ton spectateur et ta spectatrice en personne omissante, là, tu vas mettre des sous-titres. C'est vraiment un choix artistique, en vrai, le sous-titrage des langues pas connues ou peu connues ou pas comprensées. Ah oui, il y a Burton. Ah, j'ai oublié Burton. Ah oui, non, j'ai pas vu Burton. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, Alika, OK. T'as dû voir celui de Burton, peut-être. ouais. Regardez pas ces choses. Bah franchement, moi, j'ai adoré les trois derniers, là. Incroyable. C'est bien, ce live vous permet de découvrir des choses stylées plutôt que les horizontales. Ah oui, il y a un film, il y a un monstre que j'ai appelé le monstre gros cerveau que j'ai trouvé vraiment stylé et là, je sais pas pourquoi, là, je pense qu'ils ont fait appel à une vraie équipe de gens qui font des FX parce que je l'ai trouvé vraiment beau et vraiment réussi et d'ailleurs, il a gagné un screen, un Canadian Screen Award pour les effets spéciaux, ce film. Donc, j'ai vraiment trouvé ça stylé, cette créature et petite anecdote, donc, c'est une... Ah, je savais pas, je l'ai appelé gros cerveau mais visiblement, c'est un liqueur qui aurait un peu muté et il tombe dans un liqueur store, liqueur store, donc un magasin de vente d'alcool, donc liqueur, liqueur, voilà, ça les faisait rire de faire cette vanne, ils ont fait cette vanne. Le Hunter ? Ah, ah bah moi, j'ai lu liqueur, je ne sais pas. Prêt d'un rire beauté est encore plus intéressant avec la pandémie, ah oui, tu m'étonnes. Ah, c'est ça, bordel. Alors là, évidemment, tout le monde est un clone. Aïe, au secours, ah oui, alors là, si le liqueur est vraiment très très joli, la reine rouge est dégueulasse. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec son visage, ils n'ont pas su la... Elle est moche. Déjà que ce n'était pas terrible dans les premiers films, mais alors là, c'est vraiment un niveau au-dessus de laideur. Je n'ai pas compris. Ah oui, le cliché coco. Ça, ça m'a fait beaucoup rire. Donc dans la ville, donc c'est un complexe, on peut reproduire plusieurs villes. Et dans ces villes, donc il y a Moscou. Et dans Moscou, devinez ce qu'il y a ? Des zombies communistes ! Après les zombies nazis, on a les zombies communistes. J'en pouvais plus. J'étais... Ça m'a transcendée. C'est dans celui-là avec les églises... Non. Oui, pardon. Oui, il y en a dans le 4 et il y en a 2 dans celui-là. Franchement, il ne sert à rien. Les meufs, elles les écrasent en 2-2. Donc c'est là. Origines, suprématie, affrontements... Sûrement, ouais. Ça me dit que je trouve que c'est ça. 100 litres d'essence par terre qui disparaissent. Hop ! Ça disparaît. Tout plaqué pour devenir un zombie communiste. Non, mais c'est absolument logique. Ils la font pas péter dans le premier ? Non. Non, 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 non. Mais de toute façon, pfff... dans cette saga reviendra tôt ou tard. Ou, si un personnage est un héros principal et qui disparaît, c'est juste parce que Polo, il n'a pas dénié de le remettre. Voilà. Il n'y a aucune explication. À part les clones, bien sûr. Des zombies RN. Je m'attre ça cette semaine. Ah bah, j'espère que ça te perd, Amelkorn, ouais. Rouge communiste, zombie communiste. C'est ça. Vraiment, j'ai explosé de rire, je crois, à ce moment-là. Alors là, j'ai dit Instinct maternel au secours. Alors, je sais pas, c'est juste parce que elle a fait un bébé juste avant, mais dans celui-là, franchement, cette histoire, mais n'a aucun sens. Juste parce que un de ses clones a une enfant, elle se prend d'amitié avec cette gamine et ça ne sert à rien. Enfin, c'est tiré avec les cheveux. Ça ne peut rien dire. Mais comme Sophie. Voilà, c'est de la merde. Remember Chris Léon ? Ah non, mais Léon, il est là. Ah oui, je t'ai pas dit, Linka. Léon est là. Ça y est, il est là. Oui. On applaudit tous. Léon qui vient sauver Alice. Donc, il y a Léon et Barry qui font leur grand arrivée dans ce film et qui vont disparaître tout de suite après. C'est selon si les acteurs sont dispo. Non, car la moitié des acteurs étaient dispo pour le sixième et ils ne reviendront pas. Il n'y a que... Ah non, la moitié n'était pas dispo, mais l'autre moitié était dispo et ils ont fait... Bon. Allez, on termine une scène avec Chris. Des zombies jusqu'à un tien. Oh non, secours. Secours. D'ailleurs, petite anecdote sur Léon. Léon devait être joué à l'origine et ils ont négocié pendant 5000 ans, j'ai l'impression, avec Jason Hackels, donc l'acteur qui joue Dean Wichester dans Supernatural et ils n'ont pas pris lui. Aïe, 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 aïe. Ça aurait été si bien. Bonjour, Léon. Au revoir, Léon. Mais en vrai, maintenant que vous parlez de ça, finalement, c'est peut-être mieux qu'il soit resté dans Supernatural. Quatre persos du jeu inutile. Les persos les plus importants, en plus. Et re, c'est celui que j'ai trouvé le pire. C'est celui-là ? Incohérent scénaristique et le fourre-tout sans intérêt. C'était trop pour toi. C'est déjà beaucoup. Et coucou, Eniamor, comment ça va ? Mon dieu, mais t'envoies tes gens, tes... Bonjour, les raideurs et raideuses. Désolée. Partez vite. Vous allez souffrir. Ah ouais, c'est mieux qu'ils restent dans Supernatural, ouais. Ah ouais, les films d'auteurs, exactement. Et coucou, Teslacos, comment ça va ? Installer pour l'enfer. Si vous voulez rager, c'est ici. Voilà où j'en suis. Ah oui, le cringe final. J'ai écrit cringe final, pétage de plomb complet. La fin, en vrai, la fin de ce film est... Petit bijou de WTF. Je pense que, à ce moment-là, Polo, il est en mode, j'ai trop de budget, faut que je... faut que je fasse n'importe quoi, quoi. Mais coucou, Eniamor, comment ça va ? On a des sièges. Pour la hauteur de son siècle. Êtes-vous des clones, vous aussi ? Oui, bah oui, je pense. Voilà, c'est... Franchement, j'ai envie de vous dire, regardez le 1, et regardez la fin du 5. Mais juste pour le WTF complet que c'est. Donc, comment vous décrire ça ? Ah, tu deviens une commandienne de doublage ? Trop cool. Ah, bah, j'espère que tu ne tourneras jamais... Enfin, ne refais pas le doublage de ces films. Concentre-toi sur quelque chose de qualité. Ils ont fait tellement de bif, mais ouais. Baisse fin de tous les films. Alors, donc, il y a Wesker, qui est dans le siège de la Maison Blanche. Déjà, rien que là, c'est déjà pété. Donc, il accueille Alice. Il lui fout un... Parce qu'il l'a déjà fait dans un des films. Il a essayé de lui arracher ses... Enfin, il lui nique ses pouvoirs à chaque fois. Sauf qu'en fait, là, c'est là où je ne comprends pas. Est-ce qu'il lui nique réellement ou pas du tout ? On ne sait pas. Voilà. Donc, il lui met un truc dans le cou. Il lui dit, vas-y, je te rends tes pouvoirs. Parce qu'il devait lui avoir enlevé dans le précédent, mais en fait, t'as l'impression qu'elle n'a pas bougé d'une seule seconde. Quelqu'un a dit dans les anecdotes, oui, alors, dans celui-ci, elle est humaine. Donc, on se sent plus proche d'elle. Elle, humaine ? Laissez-moi rire. Donc, voilà. Donc, voilà. Et ensuite, il lui dit, oui, je te remets tes pouvoirs parce que c'est la dernière bataille. Et là, ils sont sur le toit de la Maison Blanche. La caméra... Ah oui, ils sont sur le toit de la Maison Blanche. Donc, il y a Chris. Non, il n'y a peut-être pas Chris. Il y a... Il y a Valentine, c'est sûr. Il y a Léon, c'est sûr. Peut-être qu'il y a Claire. Non, il n'y a pas Claire. Je ne sais plus. Il y a quatre gugusses, là, qui sont censés être intéressants. Il y a Caméra qui recule. Et là, il y a un milliard de zombies derrière un mur. Un énorme truc, une énorme créature. Des espèces de dragons volants. Des trucs qui font poupoudre et dans tous les sens, ça tire. Tout est en feu. Et là, ça se termine sur ça et je suis là, j'ai trop hâte de voir le 6. Franchement, là, j'étais en mode, ah oui, vraiment, vraiment, je veux voir le 6, là. Je suis le 6e clone. Un seul, si tu doublées, je veux juste mon skill de stream en stream. Ah, c'est trop bien. C'est trop stylé. Pour regarder plusieurs streams. Une clone, oui, le monde de K4. K4. C'est un rêve, voyons. Je te rend tes pouvoirs, mais trop. Dans le 4, il lui enlève. Dans le 5, il lui redonne. Oui, voilà. Sauf que moi, j'ai l'impression qu'elle n'a pas bougé d'un poil de cul, quoi. Pour moi, elle a toujours... Enfin, c'est juste qu'elle a plus son nom de magnétique du cerveau, là. Mais c'est tout. Enfin, franchement, elle s'en est servie une fois contre des pigeons, donc... Des pigeons noirs. Tellement à Enthrow. Ah oui, je connais pas. Enthrow, oui. Enfin, je connais deux noms, mais c'est tout, quoi. Et voilà, K0. Et voilà. Et K2000, alors. Ah, mais ça va jusqu'à K2000, en fait. Tout est cool. Voilà, c'est ça, le monde de K2000. Ah, on a eu la même... Des dragons. C'est comme ça qu'ils passent à Monster Hunter. Oui. Les trucs qu'ils font. Le fameux dragon de Monster Hunter. Monster Hunter, ensuite, est reconfirmé. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'était incroyable. Cette fin, franchement, mais... Ah, mais j'étais là, mais en plus, vraiment, hein. Vraiment, là, j'étais en mode, putain, le 6, ça va être incroyable, ça va être complètement décomplexé, mais what the fuck, on va partir en couilles dans tous les sens et tout. Pas du tout. C'était ça, à compter Polo. Polo et son art, son art de la cohérence qui va tout casser. Alors, Luxon, sache que tous les oiseaux, je les appelle soit des pigeons, soit des... soit des piu-piu. Grosse transition vers le 6, ouais, ouais, ouais. Elle sera amnésique, t'inquiète, ouais. C'est ça. Aïe, je suis en train de me dire qu'elle devait le doigt. Voilà, voilà. Alors, visiblement, le directeur des cascades, c'était Nick Poel, non, celui-là. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça. Parce que je ne me souviens pas des cascades. Ils ont vraiment envahi Times Square, Tokyo et Moscou pour faire ce film. Donc voilà, je pensais que c'était des décors, mais pas du tout. Visiblement, ils sont allés sur place. Alors là, dans les deux films, ça va être horrible. Les accidents, les accidents... Alors si, je vous ai dit qu'elle pétait la gueule de tout le monde, que des gens se faisaient mal, se casser des trucs pendant les quatre premiers films, là, ça devient hardcore. Là, il y a 16 personnes blessées à cause d'un truc qui va s'écraser. Voilà. Mila n'a pas été touchée, donc elle ira voir les acteurs et actrices qui étaient présentes et qui se sont fait défoncer par le truc qui s'est écrasé. Elle ira les voir à l'hôpital, mais ça a causé du retard sur le tournage. Donc ça, c'est rien à côté de... Et ça, c'est rien à côté du dernier film. Vraiment, c'est horrible. Il y a le retour des lasers dans celui-ci. Putain, j'ai mon courbillé. Non, c'est dans le dernier, le retour des lasers. Du coup, la recette... Attends, attends, je n'ai pas fini. Grande impatience, ça va être si chouette. Mon Dieu. Tu mélanges tous les films et t'inquiète pas, c'est normal. Moi aussi. C'est juste parce que j'ai des notes que je sais ça. Et aussi parce que j'ai vu le CCR, donc c'est plus facile. Enfin, je l'ai vu. J'ai vu une heure sur une heure et demie. Non, même pas. J'ai vu 30 minutes sur une heure et demie. Ok, ok, ok. Ah oui, le seul truc qui est stylé dans la fin What the Fuck, c'est que le sceau, l'emblème des Etats-Unis que l'on voit dans le film, il est modifié par rapport au vrai. Normalement, l'aigle tourne la tête à droite, je crois, et là, il tourne à gauche. Et à ses pieds, normalement, il y a une branche d'olivier et là, dans celui-là, il y a des foudres pour montrer que c'est la guerre. Voilà. Je trouvais ça stylé. Je crois que c'était Mad Max 2 aussi où il y avait énormément d'accidents de cascades. Oui, je pense aussi. Non, mais il y a des films comme ça qui sont un peu maudits. Mais le prochain, c'est horrible. Alors, sachez que Patrick Stewart a fait la voix du trailer. Alors là aussi, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie pour tomber si bas ? Voilà. Quand, j'allais dire quand Ripley, joli, joli, joli faux pas. Quand Alice sort sa meuf, sa fille, enfin sa fille, son clone de fille d'une espèce de cocon, c'est une référence directe à Alien 2 puisque Ripley elle aussi sort sa gamine de là. Pour la thune, oui. Mais enfin. L'aigle, elle a le regard opposé au symbole de la guerre. Ah, sur le... D'accord. Il est plus perdu à Paris. Mais enfin. Pourquoi pas. Newt. Oui, Newt. Sachez que la voix officielle de Léon dans le jeu vidéal a passé le casting pour jouer Léon dans ce film mais n'a pas été retenu. Ça le fait rire. Ça continue à le faire rire, visiblement. Ça le fait rire. Et le fait qu'il y ait plusieurs environnements, comme ça, plusieurs villes, c'est une référence à R.E. Underworld. Ça boucle la boucle avec Underworld, bien sûr. Je connais aucun rapport mais ça me fait rire. Si on regarde le zombie communiste, y aurait-il un motif politique ? Non mais je sais plus, il y a un truc où le regard est inversé dans celui-là. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. c'est là aussi dans ce film où on découvre Las Plagas et rien n'a expliqué. Rien ! Ils ne ressemblent pas les couilles, quoi. Oh, il y a un truc qui s'appelle Las Plagas. Voilà. Prenez, c'est pour nous. Joie d'offrir. Un plaisir de recevoir. On va pouvoir passer à la Moulaga. Si j'arrive. Voilà. Bon, les gens ont compris que c'était de la merde. Je pense que là, là, ils ont vu. Là, ils ont senti Oh, ça pue le caca ! On reste dans le même budget que le précédent. Donc 60... Au lieu de 60, c'est 65 millions. Mais ça reste acceptable pour ce genre de film. Et il ne remportera que 240 millions. Voilà. Ça reste énorme. Mais... Mais trop quand même. C'est la déchéance. Les trois premiers. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé pour le 4, en vrai. Bon, il était correct. Même le 1, le 1 qui est le meilleur de tous, n'a que ça, quoi. Je ne sais pas. Mais oui, au Férus, je me suis... Quand j'ai regardé les chiffres hier pour faire ce PPT, j'étais en mode... Moi, je m'attendais vraiment à 100... Je ne sais pas à peu près le budget de chaque film. Enfin, tu vois, il y a un tout petit peu de retour d'investissement, mais pas à ces sommes-là, quoi. Pas que ça double à chaque fois. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il y a eu 6 films. Ouais. 5 films pour comprendre que la série... Attends, Melkor. Tu n'es pas au bout de tes surprises. Attends le 6. Gagner du bif. Ouais, ouais, ouais. On ira voir tous le 7. Ouais. Le reboot. Moi, franchement, je vais aller voir le reboot, je pense. Je serai partie de ces gens. Mon Dieu. Ça me tient ni de voir que le budget des films augmente rien. Ouais. Le marketing compte plus qu'à la qualité. Sûrement. Voilà, on peut passer... Non, le budget ne doute pas. Non, non. Il n'y a que le prochain... Ah non, même le prochain... Ah ouais, je pensais que c'était le prochain le plus cher, mais pas du tout. Le budget va descendre pour le prochain. Par contre, la moulaga. Le stonk, c'est présent. Allez, on est parti pour le 6. Waouh. Quelle transition incroyable. Ah, Resident Evil, Resident Evil, chapitre final. Oui. Il a réussi à garder la main sur la série. Je pense que tout le monde s'en foutait. Le mec, il rapporte deux fois plus qu'il dépense. Ils sont là en mode... Il n'y en a plus après. Si, si, ça arrive. Il y a le reboot qui revient. Alors voilà, donc ça, c'est le chapitre final. Comment vous dire ? Alors, on boucle la boucle. Là, le but du jeu, c'est de revenir dans la Hive, donc le premier lieu du premier film. Ah oui, donc tout ce qui s'est passé dans le 5, vous oubliez. Ça n'a jamais existé. La bataille finale, vous ne la verrez jamais. La bataille finale se passe dans un souterrain entre trois gugus qui se tabassent. Voilà, ça ne... Oubliez, voilà. Le Jabberwookie là que vous voyez, c'est le seul que vous verrez. Voilà, j'espère que vous avez kiffé parce que vous avez à peu près tout vu. Donc, la Raid Rouge prévient Alice que les derniers survivants vont décéder. Je ne sais pas comment. Je n'ai rien compris. Je crois qu'elle n'explique même pas. Voilà, donc elle est censée aller sauver les derniers survivants de l'humanité, blablabla, dans la ruche parce que les deux gros méchants, Wesker et l'autre gars qu'on a tué normalement dans le troisième, en fait, c'était un clone. Donc, il revient. Voilà, lui là. Lui là. Il revient parce qu'en fait, il n'était pas mort. Voilà. C'est vraiment... Vraiment, excellente qualité d'écriture. Vraiment, vraiment. Je suis... Transcendée. Donc, voilà. Voilà, lui là. Putain, lui, c'était pas le clone, c'était le vrai. Et on a tué le clone, en fait. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, OK ? Ça me bute. Ça me bute, en vrai. Ah, est-ce qu'ils vont nous montrer la plus belle scène de toute la saga ? J'aimerais bien parce que c'est vraiment stylé. C'est quand il déverse... Il déverse de la live... Du feu depuis le truc... Ça, c'est un monstre hyper stylé aussi. J'ai bien aimé. J'ai pas regardé, mais j'ai bien aimé. Ça me fait te rire de dire, j'ai pas regardé, j'ai bien aimé. Allez, montre-nous le truc en feu, qu'on en finisse. putain, c'est le truc trop stylé. Ils nous montent pas. Bon, voilà. Ils nous montent pas. Ah oui, voilà. Les lasers. Les lasers, bien sûr. Le 5 a pas existé, non ? Ah putain, celui-là. La fausse. Eh ben non. Réalisé par quelque chose, c'est pas, il faut que j'aille voir. Il est rude. Re-apo-re-tri-after-apo-merde. Bon, chapitre. Tu l'as pas vu, celui-là ? Alors, tu as loupé quelque chose. On assumait pas celui-là. En fait, c'est pas qu'ils ont pas assumé celui d'avant, c'est que l'énorme truc, vraiment à la toute fin, où tu dis, oh là là, il va y avoir une bataille épique, un peu fantasy et tout, un peu what the fuck. Tu commences le dernier. Voilà, ma première fois, c'est... Ah non, c'est autre chose. Et tu commences le dernier après cette bataille. Donc, tu ne verras jamais cette bataille. Cette bataille que tu voulais voir. Cette bataille qui t'a donné envie. Cette bataille qui t'a presque dit, oh, intéressant. J'ai envie de voir ce film. Pas du tout. Tu ne verras jamais ça. On fournit la moto sans voir les films précédents. Ah ouais, alors ça, j'ai un truc sur la moto aussi. Ce vrai redconning... Alors, je sais pas ce que c'est un redconning. Jorah Mormont. Oui, voilà, c'est ça. Jorah. Il est pas sur Prime Video. Ouais, mais si tu veux, je peux te passer un lien pour avoir le dernier studio. Mais le clone, était-il un clone ou était-il le vrai ? Mais le clone, le vrai clone du clone. Bah, à un moment, à un moment, j'ai explosé de rire parce qu'il y a le vrai méchant qui regarde Alice et il y a un mec et comme c'est dans le noir, on voit rien qui arrive et il fait « Ah là là, je vais t'attraper » ou un truc comme ça « Je vais t'attraper Alice, je sais pas quoi. » Et là, tu comprends que c'est le clone du gars mais juste parce que le clone fait « Mais t'es qui, toi ? » Et le vrai du vrai, il dit « Mais je suis toi, banane. » C'est comme ça. Je suis là, « Mais ça n'a aucun sens. » La lave t'a fait soulever un sourcil. Moi, j'aimais bien. Il va falloir le petit piéquer. Non mais Belcor, je peux te filer le typiac. Je peux te filer la petite souris. Je pense que t'as pas regardé que t'as bien aimé. Non, en vrai, les monstres sont vraiment stylés. Fait par Joan Roberts qui a fait « 20 mètres on down ». Ah, je reviens. La bataille en argent. Exactement. On va le faire en off. Oui, voilà. Et les personnages, Claire... Non, pas Claire. Chris. Chris Léon. Valentin. Ils ont dû mourir, en fait. Mais vous ne le saurez pas non plus. Et coucou KitKat, comment ça va ? J'arrive à la fin. Ouais, mais... Au moins, t'as pas souffert. Le lien du typiac, je suis yankli. Ça m'occupera pas avant que je joue à l'ol. Mettez-moi un MP Discord que je vous envoie le lien du typiac. Ils vont raconter la scène par Tokiwoki. C'est trop ça. Ah ! Allô, allô, Jean-Mich ? Il y a jamais un Wookie, là. Oh là là ! Oh là là ! Oh, il est en train de tabasser la nuque. Mais non, pas Léon ! Je sais pas, il a disparu, donc il est mort. Petite rediff de 3 heures. C'est ça. Donc voilà, chapitre final. Alors, le chapitre final, déjà avant de te décevoir parce que tu ne verras rien de ce que tu as attendu, Polo, il se dit attendez, attendez, ça fait 6 films. Peut-être que si j'expliquais le lore, ça serait pas mal. Donc tu te tapes 10 minutes de voix off de Alice qui te raconte exactement tout ce que tu n'as pas su pendant tous les autres films, c'est-à-dire Las Playas. Je crois qu'il parle de Las Playas. Il t'explique quoi ? Il t'explique de comment... Ah oui, il t'explique le vrai lore du jeu. C'est-à-dire que c'est... Attendez, comment il s'appelle ce gars ? Il est où ? Merde, je l'ai noté. Je sais que je l'ai noté. Je l'ai pas noté. Marcus, voilà. Jane Marcus. Vrai chef d'Umbrella. Il y a un jeu... Vrai chef d'Umbrella qui crée un sérum pour... Alors, je sais pas si dans le jeu c'est exactement ça, mais en tout cas dans ce film. Crée un sérum pour sauver sa gamine qui va crever, qui y arrive, mais il se fait niquer la gueule par Jonas, là. Le gros méchant. On l'appellera gros méchant parce que j'ai oublié son nom. Il se fait trahir, il se fait tuer. Alors, dans le film, dans le jeu, il se fait pas tuer. Voilà. Et donc, l'autre, c'est lui qui choisit de casser la gueule des gens parce qu'il y a trop de monde. Il faut tuer des gens. Et ensuite, on contrôlera les foules. Voilà. Donc, il faut expliquer tout ça dans un... Là, c'est expliqué à moitié dans le film. C'est la Red Rouge qui explique un peu tout ça. Mais ils expliquent quand même un peu tout le reste au début du film pendant dix minutes. Et là... Mais à quel moment tu fais un scénario où tu expliques tout en voix off dix minutes au début du film pour expliquer des trucs que tu aurais dû faire dans cinq autres films ? Mais j'avais envie de taper l'écran. Et en même temps, voici la leçon à retenir de cette saga par pitié. Apprenez à être scénariste quand vous faites un film. S'il vous plaît. Renseignez-vous. Un minimum. Un minimum. Je ne vous demande pas de faire des excellents films mais juste écrivez des trucs. Normal. Mon nom est Alice. Et en fait, j'ai jamais dit que c'est trop ça. Il y a trop de monde. Il faut tuer des gens. Exactement. Gros méchants, pas gentils. Gros coups. Exactement. J'aime bien l'antivirus aérien. Ça fait rêver trois coups. C'est ça. C'est un pet d'antivirus. Comment m'a l'expliqué un scénar par Uwe Boll. Mais oui. Un audio book. Tu fais un scénario. Il s'est stoppé. Mais oui. Je crois que ça... Peut-être que Mila, elle a fait... Mais en fait, on n'a rien expliqué. Il faut un peu expliquer le film, en fait. Il est un seul complet. Mais tellement quoi. Oui. Écrivez des trucs normales. C'est sa fille, IRL, il me sort. Oui. Oui, oui. C'est du cin... Oui, mais non. Je ne sais plus, là. Je ne sais plus s'il n'a pas fait exprès. S'il veut tenter des trucs. Mais en fait, je pense qu'il est vraiment de bonne foi. Mais ce n'est pas son métier. Ce n'est pas ses métiers. Il n'est pas réalisateur. Il n'est pas scénariste. Mais il aime bien Resident Evil. Il veut le faire. Il aurait dû rester prod. Juste prod. Et donner le travail à quelqu'un d'autre. En fait, chérie, je n'ai pas trop capté les scénarios. En fait, pourquoi je me bats depuis 15 ans, en fait ? Donc, voilà. Donc là, j'ai noté monstre stylé. C'est vrai que le Jabberwookie, donc le truc volant, il est très, très stylé. Et l'espèce de grosse bouche qu'on a vue dans l'ombre, franchement, ça m'a fait lever les yeux de mes fanarts que j'étais en train de mater de La Passe-Miroir. Et il en faut des choses pour m'attirer le regard quand je regarde un fanart de La Passe-Miroir. Donc, va voir. C'est un message s'il est de bonne foi. À toi aussi. Il contredit le deuxième film. Qu'est-ce qu'il y a de deuxième film ? Il est vraiment de bonne foi, mais il est vraiment nul. Ouais, c'est ça. Alors là, oui. Donc là, j'étais encore... Alors, j'ai quand même regardé 30 minutes du début. En fait, je crois que j'ai commencé à arrêter de regarder quand elle rentre dans la hype. Ça m'a saoulée. Je ne sais pas pourquoi ça m'a... Je me suis dit c'est chiant. J'aurais pas dû prendre mon portable, ouais. Voilà, donc j'ai quand même regardé le début. Donc là, elle découvre une moto neuve. Le monde est en ruine depuis, mais je ne sais pas combien d'années. Déjà, il y a... Entre le 2 et le 4 et le 3, il y a 3 ans... Il y a 4 ans. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 5 ans que c'est le Zbull et il y a une moto neuve. Ouais. BMW. Neuve. Pas une trace de poussière alors qu'on est dans un désert. Enfin, c'est... Incroyable. j'ai... Le cas du marketing, ouais. Je pense qu'ils sont plusieurs. On aime bien au Village des Cédaristes. Donc voilà, rien que ça, ça m'a... Déjà, j'étais là. Allez, on n'a plus rien à borler. J'ai écrit un petit non mais les méchants. Vraiment, là, c'est... Ah oui ! Ah oui, parce que le... C'est vrai que le clone du méchant méchant, il est dans une espèce de bagnole. Enfin, je crois que c'est son clone, en vrai. Je ne suis pas sûre. Comme je n'ai rien suivi, je suis désolée. Mais je crois que c'est le clone. Il est dans une espèce de... Il a deux voitures avec lui et il chope des survivants et il les fait traîner derrière ses bagnoles pour tirer des zombies. Je sais... À quel moment tu fais ça ? À quel moment même ? Tu te dis ? Ah ouais, excellent, je vais traîner des gens pour attirer des zombies, les faire courir derrière mes bagnoles. Et en plus, depuis le 3, j'ai acquis une conscience religieuse parce que maintenant, on tombe dans le cliché religieux de nul à chier. Mais c'est nul à chier. Genre, oh là là, ils ne croivent pas, ce ne sont pas des croyants et tout ça. Il y a des croix partout. Oh là 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 là. Putain, la série avait réussi à éviter ça et là d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi ils nous foutent de la chrétienté là-dedans. Je suis là... Ça me demande de claquer les gens. Sache aussi si le clôt de la moto c'est le vrai. On va atteindre la fin pour l'histoire de la moto. Une évolution de son pouvoir. Quel pouvoir ? De quoi on parle ? C'est un clôt de la moto aussi. Tout est sale sauf les conduits... Oui, non mais... C'est vrai qu'à un moment, c'est vrai que j'ai levé les yeux, c'était dégueulasse. J'ai relevé les yeux, c'était propre. La Hive est censée être un truc détruit depuis le premier film mais ça a l'air nickel. Ça a l'air de fonctionner à balles. Nickel. Sachant qu'il y a un cratère, il y a un cratère comme si on avait fait péter une bombe nucléaire juste au-dessus. Il n'y a plus rien de sens. Quand je vous disais, quand j'écris, quand je vous parlais d'écriture et que j'essayais d'être cohérente, franchement, là j'ai envie de me dire putain mais je pourrais écrire n'importe quoi, je serais 100 fois plus cohérente que ce mec quoi. C'est incroyable. Elle fait apparaître des motos avec son esprit. Vous êtes jaloux. Je suis sur ma BMW, vous êtes dans votre jalousie. C'est un clone qui croit être le vrai. Ah c'est ça, oui, donc c'est bien un clone. C'est exotique. C'est sale, c'est propre, c'est monsieur. Bon, on fait notre vie. Putain mais ça n'a aucun sens. Putain, il n'a aucun sens. Ce qui m'a énervé aussi, c'est qu'à chaque fois qu'elle regarde ça, ah oui, parce que la Red Queen, elle lui a donné, elle a synchronisé sa montre. Voilà, pour lui dire, t'as 48 heures ou je sais pas combien, ou 36 heures pour retourner à la Hive et sauver l'humanité. Voilà, pourquoi ? Je ne sais pas, en vrai, je ne sais pas pourquoi il y a un timing. Je n'ai pas compris. Le vrai, il est où ? Il est dans la Hive. Il est caché. Il est caché, mais tu le sauras à la fin, bien sûr. 48 heures. Voilà, 48 heures et à chaque fois qu'elle regarde sa montre, c'est l'heure pile. Vraiment, elle a un timing pour regarder sa montre. Elle sait. À chaque fois qu'elle lève les yeux dessus, elle est là. Oh, il reste 12 heures. Oh, il reste 36 heures. Oh, et hop, ça passe toujours de 59 à l'heure pile. Et je suis là. Arrêtez. S'il vous plaît, respectez-nous. Voilà. J'ai noté Cascade Feu Stylé. Ouais, effectivement, c'est le seul truc stylé. En fait, à un moment, elle va rejoindre des gens donc à Raccoon City. Il y a un building. Ils sont sur ce building et ils font verser de l'huile, non, pas disons, de l'essence parce que c'est le seul truc qu'ils ont et ils font enflammer tout ça et c'est hyper beau. Voilà, c'est hyper beau. C'est le seul truc que j'ai trouvé vraiment stylé de ce film. Ça dure 15 secondes. Voilà, 15 secondes de pur bonheur pour ce film. Et là, j'ai noté incohérents scénario et là, j'étais en avance sur Conan qui ensuite m'a fait beaucoup rire sur le Discord. Mais là, je ne les ai même pas comptés tellement il y en a assez... à un moment, on n'a plus rien à branler, quoi. C'est... Allez, allez, pourquoi pas ? Allons-y. C'est la fête du Slip. Voilà, les clones de clones. Puis, puis, la fille du mec du début, en fait, c'est Alice. Mais en fait, c'est Alice vieille et jeune en même temps. Et puis, il y a la... Au secours. Au secours. Et puis, il y a Wesker dans le tas. Elle était là. Oui, Wesker. Wesker, le pauvre petit, le pauvre petit blond dégueulasse qui se fait niquer en moins de deux. Tu n'as rien compris. Tu es là. C'était censé être le méchant, vraiment méchant. Enfin, qui te donnait l'impression qu'il était un peu coriace. Mais non, il se fait niquer en 15 secondes. Tu es là. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? J'ai regardé tout ça, quoi. C'est un énorme post-it. Une fois, mais en rouge et en gras. Tu ne l'as noté qu'une fois, à coerace. Franchement, je crois que j'ai abandonné, quoi. La puissance dans la porte, mais oui, trop... Je n'ai pas compris. Il s'est pris la manche dans l'ascenseur. Je n'ai pas compris. Ça m'a fait penser au lapin, au Serge le lapin, dans le métro, là. Ah, tu t'es fait coincer les doigts trop fort. Et voilà. Que l'origine de Ray dans... Ouais. Ouais. Voilà. Je... J'ai... Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu beau passer extrêmement beaucoup de temps sur Instagram pendant que le film se déroulait, j'ai rien loupé. J'ai tout compris, au final. En vrai, il y a un moment où vous pouvez arrêter de regarder le film, reprendre à la toute fin. Vous allez tout comprendre. Il y a une partie du film qui ne sert à rien. Ça ne sert à rien. J'ai le talent pour. Je le joue. Vraiment, ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui écrit ça à quel moment tu vois. Tu ne vois pas qu'il n'y a rien qui tient. Mais franchement, c'est vrai que c'est fascinant. En vrai, je ne sais pas expliquer ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas s'il n'a aucune conscience morale ou si vraiment il croit à son truc. Peut-être qu'il y croit. Peut-être qu'il se dit putain, c'est bien. Peut-être que c'est bien. Moi, j'aime beaucoup les films où il ne se passe rien dans les films. Moi, je veux juste de la bagarre. Balaxé dernier. Ouais, mais en fait, Balaxé dernier, mais tous les autres sont pareils. Quand je vous dis, j'ai du mal à vous résumer ce qui se passe dans ces films, mais parce que je ne sais pas quoi vous dire. Des fois, il y a des moments où tu dis extinction, elle se réveille. Attends, pourquoi elle trouble le bouquin ? Ah oui, parce qu'elle se fait kidnappée par des gens méchants. Déjà, c'est nul. Ensuite, elle trouve un livre. Elle se dit oh putain, je vais aller à Acadia. Ensuite, elle capte des ondes. C'est tous des trucs nuls, des ficelles nuls qui font avancer les trucs. Mais il n'y a aucune cohérence. On ne sait pas pourquoi elle change d'avis au milieu du film. Elle ne veut pas être des gens. Après, elle est avec des gens. Après, elle ne veut plus aller avec des gens. Après, elle va être amassée des gens. Après, elle revient. Après, elle repart. Après, elle tombe dans les pommes parce qu'elle tombe dans les pommes tout le temps. Il n'a pas des trucs en vrac. Mais c'est trop ça. Non, Mortal Kombat, ça va. Ça n'arrête pas d'être pognon. Bon, il faut tenir une entrente. Je n'ai pas d'idée de base. Ouais, c'est manqué de respect. Ouais, ouais, ouais. Après, après, voilà, je ne sais pas. Voilà. Bon, maintenant, on va passer aux anecdotes qui ne sont pas Jojo. Enfin, si, on va commencer par une anecdote qui est Jojo puisque c'est nouveau bébé. Voilà, Jojo Polo, ils ont fait un nouveau bébé et c'est ça qui a retardé. Oh là là, on attendait vraiment ce film en 2014 mais finalement, il n'aura lieu que deux ans plus tard puisque il faut bien qu'elle enfante. Donc, elle enfante. Et ensuite, deux trucs tristes, vraiment tristes, en vrai. Ricardo Cornelius va mourir sur le tournage. C'était un cascadeur. Voilà. Et Olivia Jackson, cascadeuse, se prend le bras, elle fait une cascade à moto, elle se prend le bras dans une grue portant la caméra, elle tombe dans le coma et se fait amputer du bras. Mais, truc qui est vraiment cool, je suis allée voir son Instagram et elle est toujours aussi badass. Donc, voilà, GG à elle. c'est pas ça qui l'arrêtera, visiblement. Elle a, effectivement, elle montre bien qu'elle a plus, enfin, la moitié de son bras a disparu. Mais elle continue de faire des, elle continue d'être cascadeuse, j'ai dit visiblement. Donc voilà, elle est trop badass. si vous voulez la suivre, elle s'appelle Olivia Jackson. Voilà. Trop stylé, cette meuf. Et merci, pour avoir offert un abonnement à Bradley plus Pete. Merci. Voilà. en hommage à Olivia. La chamoula. Mourir en plus, il faut retourner ça, ouais, ouais. Les producteurs qui ont dit que tout était pris en charge à la commune. Ah ouais ? Bah ça, je sais pas en vrai. Déjà, j'ai trouvé ça assez hardcore qu'il n'y ait pas de A, tu sais, à la fin du film pour dire A, Ricardo et A, Olivia parce que franchement, Ah, elle a poursuivi la prendre en justice. Ah bah, putain. Ma fille, elle a 5 ans. Ouais, elle est vraiment anglaissisée. Ouais, ouais, ouais. Bah voilà, je savais pas ce qu'il en était mais j'ai trouvé ça, déjà quand j'ai appris ça, j'ai appris ça donc ce matin en faisant mes recherches, déjà apprendre que quelqu'un meurt et en plus, quelqu'un se fait amputer du bras sur un tournage, c'est chaud, sachant qu'ils, voilà, ils sont pas, il n'y a pas de A, à Paul Jackson, par exemple, Paul Walker, pardon, comme dans FF, après c'est un acteur donc si tu le mets pas, c'est un peu chaud mais je sais pas, je sais pas, je trouve ça normal ou pas. Voilà, ça me... C'est mieux de la voir poursuivre, mais après ça, si les gens ne sont pas sur le tournage. Bah là, franchement, s'ils lui ont fait payer, enfin, si la prod a pas été... normalement, la prod, effectivement, quand tu te blesses sur un tournage, normalement, c'est la prod qui prend en charge ta convalescence, etc., mais si, je sais pas, s'ils n'ont pas pris en charge son opération ou son suivi médical, là, franchement, je comprends que tu puisses, surtout vu le prix que c'est aux Etats-Unis, je comprends que tu puisses, et je trouve ça normal que tu les poursuives dans la justice s'ils ne font pas ça, quoi. Donc, voilà, deux fois plus du love à cette meuf, parce que, franchement, elle a l'air plutôt badass. Voilà. Donc, effectivement, la Reine Rouge dans cet opus est jouée par Ever Henderson, donc c'est la fille qui est née pendant le troisième opus. Voilà. Donc, ils ont fait jouer leur gamine. Elle devait jouer juste pour être le visage de la Reine Rouge et finalement, elle était tellement douée, peut-être la seule personne de cette famille qui est un peu douée. Non, c'est moche pour Mila. Bon, elle était plus douée que mon père et donc, ils l'ont gardée et elle a presque... Alors, je n'ai pas compris cette anecdote parce que ça me paraît un peu étonnant, mais elle aurait eu plus de lignes de dialogue que n'importe quel acteur de ce film. Voilà, je ne sais pas. C'est même qu'insomment, les membres de l'équipe qui mèrent à la croix de la création se sont causés ou non par la preuve. Bah oui, oui, oui. Et ils en ont fait du Wi-Fi en plus avec celui-là. Moi, tu étais deux pour avoir du talent. Après, du talent, du talent, c'est vrai, elle est moins pire que dans tous les autres films, mais bon, c'est pas... C'est dans un film Resident Evil, quoi. Voilà, on lui souhaite une carrière meilleure que d'être passé dans Resident Evil et d'avoir fermé son mot. Ah non, la gamine, quoi. Et, fait amusant, mais complètement inutile, c'est un film doublé en tamoule. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai hâte de vous dire sur ce film. Et la moula, la moula, la moula, la moula est incroyable. La moula est incroyable. Voilà. On part donc d'un budget de seulement 40 millions. Donc, on retourne aux premiers opus quand même. Et il engrange 312 millions de dollars. je pense que les fans étaient en mode ça y est, c'est fini. Non, c'est ce qu'ils voulaient voir la fin. J'espère qu'ils ont été déçus du voyage parce que franchement, cette fin est à chier. Parce que, ah oui, alors là, il y a un truc dans le scénario qui m'a fait mourir de honte. Donc, pour sauver l'humanité, elle doit casser, donc Alice, qui est donc porteuse du virus, doit casser un antidote qui est censé détruire le virus. Donc, détruire tous les zombies, etc. Sauf qu'elle est porteuse du virus, donc elle est censée mourir. Sauf que, tu t'en doutes, elle ne va pas mourir et elle ne meurt pas. C'est de la merde. Ça m'a sauvé. Oui, l'espèce se sauvait, bien sûr. Bravo. Bravo, Amila. Voilà. Ils ont grave baissé le monde. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a une chanson en tamouille qui a été faite spécialement pour le film. Voilà, ça m'a fait rire. Ouais. Ouais, c'est la moula. La song, c'était incroyable. Elle était vieille. La strata antivirus. Non, mais elle était en mode pendant tout le film. Ah oui, je n'ai pas compris aussi ça. Pendant tout le film, elle a eu l'air non, mais c'est bon, je vais me sacrifier pour l'humanité, tout ça, tout ça. Et à la fin, la reine roue, elle est en mode pourquoi je ne suis pas morte, tout ça. La reine roue, elle fait « Non, mais il fallait que tu te sacrifies. » D'où ? Parce que l'excuse, c'était « Non, mais aucune personne d'Ombrella aurait fait ça. » Oui. Mais en quoi elle avait besoin de se sacrifier ? En quoi ça... Je ne sais pas, le virus, l'antidote, il n'était pas plus puissant si elle ne se sacrifiait pas ? Ça n'a aucun sens. Qui meurt et qui vit ? Je pense que tout le monde crève, sauf Claire et Nila. Je ne suis pas sûre. Il a coûté moins cher, ouais. En même temps, le scénario est tellement creux qu'il n'y a presque pas de décor au final, il n'y a pas d'acteur, tout est réutilisé, donc voilà. 0%. Ensemble, confirmé. C'est ça, il doit rester... Ah, il reste 3000 survivants, je crois. Il y a quelques budgets. Non, non, en vrai, il y a des choses, quoi. Il a fondu, ça fait du Christ. Oui, franchement, à ce niveau-là, je n'en ai plus rien à foutre. Je dis juste, en fait, ça n'a pas de sens. Passons à autre chose. Vite, vite, je dois aller écrire mon roman. Je passe... J'ai plus de plaisir. Voilà, voilà. Alors, j'ai encore quelques petits trucs à vous dire. Donc, c'est un peu mes impressions mêlées de références, de trucs que je n'ai pas su caser ailleurs. Et puis, voilà, si vous avez des choses, n'hésitez pas à me dire. Il n'y a pas un sondage ? Un sondage pour quoi ? Pour savoir qui reste ? Je vous remets au début, comme ça, c'est plus joli. Ah, qualité. Vraiment. Alors, j'ai noté des trucs qui reviennent dans quasiment tous les films. Donc, les yeux qui s'ouvrent, en fait, ça m'a gavée, mais c'est une référence au jeu vidéo puisque là aussi, il y a des yeux qui s'ouvrent régulièrement. Bien sûr, Jovovich nu, sauf dans 1, dans 2, mais chez Bitfinal, je crois qu'elle n'est pas à poil. Bravo. Bravo. 4 sur 6. On applaudit bien fort le male gaze. Merci surtout. Beaucoup d'influence sur ton roman. En vrai, ça m'a rappelé... En vrai, je vais vous faire une pochette de torture. Non, c'est fini, plus j'avoue. En vrai, les yeux qui s'ouvrent... pas les yeux qui s'ouvrent. En vrai, je ne vais pas mentir, mais dans ma première ébauche de roman, je ne sais pas pourquoi il fallait absolument que chaque chapitre se termine par mes personnages qui s'endorment. Voilà. Et en fait, j'ai fait une Jovovich et maintenant, je sais que ce n'est pas bien. Je sais qu'il ne faut pas faire ça. Donc, heureusement, j'avais commencé à ne plus faire ça en réécriture. J'ai quand même réécrit... Ça fait quand même deux semaines que j'ai réécrit le premier temps et j'ai arrêté de faire ça avant de voir les Resident Evil et franchement, ça me confirme que j'ai bien fait et que j'ai vraiment évolué et que je ne suis pas Apollo. Voilà, je ne suis pas Apollo. Oui, c'est son film. Son film, son mari. Il y aura des clones. Et coucou, Julien. Alors oui, j'ai un personnage qui crée des clones, mais vous savez tout le temps en permanence qui est la vraie et les clones ne sont pas là pour faire... Oh là là ! En fait, si elle meurt, elle meurt vraiment. Je vous le dirai. Kingdom Hearts ? Il y a des films Kingdom Hearts ? Une femme nue, ça donne presque envie de s'afficher. Non, non. Non, non, parce qu'en plus, c'est ridicule. Elle a une vieille feuille de papier devant, une vieille feuille de papier derrière. Franchement, à ce moment-là, mais soit à poil, ça n'a aucun sens de t'habiller comme ça. Enfin, c'était dégueulasse. Normalement, t'as une blouse où on voit ton derrière mais c'est tout fin. Même ça, c'est plus sexy que cette espèce de papier-là. Oh là là, ça m'a dégoûté. Ah, c'était ça, feuille de papier. C'était ça, bout de papier. Je me disais, pourquoi j'ai écrit bout de papier ? Mais c'est bout de papier, c'est son outfit bout de papier. C'est dégueulasse. Les films, elle n'est pas à poil, c'est pas les deux films. Post-naissance, ah. Oh, wow. Mais, mais, au rang gros cerveau, c'est trop ça. mon livre est un rêve. Exactement, ouais, mon livre est un rêve. Je crée des zombies, après, ils disparaissent, après, je prends des personnages, hop, ils disparaissent d'un chapitre à l'autre, ils reviennent de temps en temps quand j'ai envie, je fais, oh, petite sous-contraction de personnages, là. Oh là là. Voilà, sponsor post-it, c'est ça. Le héros d'orbeau. Ah, non, non, le héros d'orbeau. Je n'avais pas la réponse. Il paraît que là, au-dessus de bout de papier, c'est le scénario. C'était le scénario. Ce serait mettre un rêve. C'est ça. Pour ne pas finir à poil dans les films, putain. Et soyez la femme du réalisateur, ça évitera beaucoup de problèmes. Voilà. J'ai noté aussi les gros zombies inutiles, parce qu'ils ont beau être stylax, les gros zombies, franchement, ils sont inutiles. Tu te dis, oh là là, ça va être un monstre stylé, il y aura une belle bagarre et tout. Pas du tout. Que croyez-vous ? Que croyez-vous ? Vous êtes dans un film de Paul Anderson, ça ne sert à rien. c'est deux minutes claquées et voilà. Vous êtes un objet sexuel, mais dès que vous avez un gamin, cachez-vous. Les dogos, bien sûr. Je crois qu'il n'y a pas un seul film où il n'y a pas de dogos, si je ne m'abuse. Peut-être dans Afterlife, il n'y a pas de dogos. Mais en tout cas, les dogos, c'est quand même important. C'est important qu'ils se niaquent entre eux en léchant leur maquillage. On ne va pas montrer les vergetures, le ventre gonflé, que la pièce de théâtre que j'ai écrite il y a 13 ans maintenant est mieux écrite qu'un film de Paul Anderson. Probablement. Probablement. Je pense qu'il y a moins d'incohérences déjà. Il y a peut-être aussi moins de personnes mouches. Et les clones. Alors ça, les clones, succès de cette série. Je ne sais même pas si dans le jeu vidéo, il y a des clones. Je ne pense pas. En fait, c'est de la merde. C'est de la merde créée par Paul Anderson. C'est sorti de son esprit. C'est qu'il n'y a plus de deux pages. C'est After Light avec Wester sur son siège. Mais ce n'est pas dans After Light. Ah si, c'est dans After Light. Bon, il y a des dogos partout. Est-ce que le personnage est amnésique ? Oui, peut-être. Donc voilà. Ce que vous ne savez pas dans les films et que j'ai découvert en faisant mes recherches sur les jeux vidéo quand même, c'est dire à quel point on s'en bat les couilles de vous expliquer ce qui se passe dans Resident Evil. C'est qu'en fait, Umbrella a cherché à rendre les gens plus résistants aux balles, plus intelligents et plus forts. Et c'est ça qui a foutu le zbeul. Parce qu'en fait, James Marcus, chef de l'Umbrella, se fait trahir et décide de foutre la merde et il casse tout à l'intérieur de son labo libérant ce produit qui n'est pas terminé et voilà. Et ça a créé les zombies. Mais ça, c'est pas expliqué. Voilà. Il faut aller sur le wiki de Resident Evil le jeu pour comprendre. C'est dommage. Il y a un seul clone. Bon, c'est déjà pas mal. Cette évolution vestimentaire. Ouais, ouais, ouais. Le premier essaye de respecter, je pense, les jeux vidéo et puis après... Non, après, dans les jeux vidéo, ils sont habillés. J'ai l'impression. Je fais de la bénédiction sur ces filles. Tu savais même pas ça ? En vrai, je vais pas jouer aux jeux vidéo. Je suis allée faire chier. Donc ça se trouve, je dis de la merde. Et coucou, Osmosis. Bonjour. Comment ça va ? Tu viens là toute fin ? Ah bah alors, c'était vraiment bien. Oh là là. Quelle qualité. Quelle qualité, cette saga. Donc vous aviez raison. Je sais plus qu'ils m'avaient dit ça, que c'était Resident Evil, en fait, et est une espèce d'inspiration d'un autre jeu vidéal japonais qui s'appelle Sweet Home. Voilà. Alors, ça y est, le fameux record de cette saga, le seul et l'unique, à part de nous avoir tous fait chier. Bien sûr. Faut que tu vois les six films. Non mais je crois qu'elle les a vus. Je suis pas sûre, mais je crois. D'accord, sur un film avec Sweet, je suis si heureux. Deux ! Deux ! Deux, deux, deux ! Ready Player One et Valérian de Seymour. J'ai juste joué et adoré Hero 4 sur Gamecube à l'époque. Ça, c'était sympatoche. Dans les jeux, les zombies sont super lents. Ici, Sprint Vener, la déception. Bon, après ça, est-ce que c'est... Je sais pas. Est-ce que c'est important ou pas ? Je ne sais pas. Alors, le record de cette saga, c'est d'avoir été la saga la plus lucrative adaptée d'un jeu vidéo. Bravo les veaux. C'était pas dur. Achetez les triers. D'ensuite, c'est vite. Afterlife ! Putain, j'en ai vu. J'en ai vu aucun au cinéma. L'intro est stylasse. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, il y a des intros stylées, en vrai. Après, tout reste acheté. Mais... Et grâce à toi, enfin, le dédouffant. Attendez, parce que je sais pas ce qu'il se passe dans les autres. Moi, je vous ai donné le début du... Enfin, le début du premier jeu. Donc, il faut faire les autres. Voilà, c'est ça. Exactement. Déjà, il n'y en a pas autant des films adaptés d'une saga. Mais surtout, c'est de la grosse merde. Donc... Et en plus, ça, c'est de la grosse merde. Mais c'est juste que les gens y sont allés, quoi. Avec ma mère, c'était des barres, mais en tout cas, on était deux. Mais c'est ouf, parce que Afterlife, je crois vraiment que j'ai regardé sans leçon dans un magasin où il y avait des télés qui diffusaient le film. Mais je sais pas pourquoi je connaissais les images de ce film, mais pas tout. Et juste un moment... Je sais pas ce qu'il s'est passé. Il y en a eu six. En ce cas. La obsession de Doom avec le... Ah oui ! Ah, j'aimais bien Doom. Oui, mais c'est pas le seul. C'est le seul de la série Doom. Et c'est... Je pense pas que ça récolte... Parce que là, je crois que ça a récolté... Voilà, ça a récolté au cumulé un milliard d'euros. Un milliard d'euros pour seulement 290 millions de budget. Donc ça veut dire que le troisième ou le sixième gagne... Enfin... Comment dire ? Rembourse l'intégralité de la saga en budget. Ah, tu répondais à lui aussi. Mais Doom, c'est incroyable. J'adore. Je sais pas pourquoi les gens le détestent, mais moi j'aime bien. Ah, Silent Hill aussi, ouais. Ouais, ouais. Ah, j'ai pas vu le deux, non. Mais Silent Hill, ouais. Au moins Silent Hill, le réalisateur qui est français, c'est Christophe... Je sais plus comment. À part le buisson final, franchement, et moi j'ai trouvé qu'il respectait pas mal l'or. Contrairement à Polo, quoi. J'ai arrêté ces films, j'ai quand même eu le trois plus de pas longtemps. Double avec le caout, j'ai adoré. C'est un outil, il est très stylé aussi. Voilà, donc la saga est dans le Guinness Book des records, puisque c'est la plus lucratrice. Euh... Bon, bien sûr, est-ce qu'on doit parler du male gaze ? Je pense que vous l'avez compris. Et coucou le jauge ! Ça se prononce comme ça. Jean. Ah, Christophe Gans, oui. Ou Gans, je ne sais pas. Euh, Christophe Gans. Christophe Gans, je crois. Avec The Rock, et après, c'est de la doigtion, le mien à cause. Moi j'ai trouvé, moi j'ai le mieux. Tu peux faire de la boule. Mais oui, Gans, oui c'est Gans. Gans. Christophe Gans, oui. C'est lequel, mon préféré ? Bah c'est le 1. Mais je pense qu'à part le 1, franchement, il n'y a rien à regarder. Enfin, le 1 se tient en fait. Le 1 est OK. OK vu. Mais c'est tout. Mais si vous voulez mon top 3, mon top, mon top, je ne sais pas si vous voyez. Et voilà, c'est le 1. Ensuite, le 2 et 4 à égalité, parce que, voilà, on ne se fait pas trop chier. Le 6, j'ai envie de dire OK. Le 5, je ne sais même plus ce qu'il se passe dedans, voilà. Et le 2, c'est de la merde. Alors le 2, je le déteste. Le 2, c'est vraiment la chier. Le 1, c'est la scène de fin qui donne une suite, c'est ça. Il y a une conclusion ? Ouais, ouais, c'est de la merde. Bah, elle sauve l'humanité, voilà, c'est tout. Voilà, et elle tabasse les gros méchants qui nous ont cassé les couilles pendant 6 films en claquant des doigts. Rien, rien, rien dans ce film. Voilà, Mel Gaze. Mais par contre, s'il y a du Mel Gaze, il y a quand même plein de meufs qui sont assez stylées, en vrai. Donc moi, j'adore Claire. Claire, c'est la seule que je trouve acceptable et potable dans ce film, enfin dans cette saga. Je ne sais pas pourquoi je l'aime bien, en vrai. Voilà, je l'aime bien. À chaque fois, je la vois, à chaque fois, elle a l'air intelligente, pas trop débile, elle ne fait pas trop de choses cheloues. Voilà, même Mila, je ne la supporte pas parce que dans le 2, vraiment, c'est ça qui me sort les... qui me fait saigner du nez. Elle est infectée. Elle est infectée. Elle sait ce que ça veut dire être infectée, mais non, il faut absolument qu'elle sorte de la ville et qu'elle arrive à infecter le monde, je crois. J'ai envie de la tabasser. Par contre, Osmosis, justement, je disais que je déteste Valentine. Valentine, c'est vraiment la pire de toutes. C'est même le personnage que je hais de tous, de tous. Même les méchants, même Wesker, je l'aime bien à côté. Je la déteste, Valentine. Pas de ses traits de caractère ? Badass Véner. Attendez, il y a Doudou qui veut que je l'ouvre. J'ai envie de la tabasser. J'ai envie de tabasser la saga. Badass Véner. Badass Véner, mais de plus en plus, enfin, de plus en plus. Voilà, c'est tout. Et elle aime les tagatelles. Vraiment, du 1, c'est d'avoir le titre Resident Evil. C'est ça. Donc voilà, plein de meufs cool. En vrai, il y a plein de meufs cool. Même des sous-fifres, même Camart, qui a vraiment une merde. Léo Quétière. Voilà. Donc en fait, on va de la caricature à moins la caricature, mais je ne sais pas parce que peut-être qu'on s'habitue ou peut-être que de toute façon, il a arrêté d'écrire son scénario, donc les personnages deviennent de plus en plus fades et transparents. je ne sais pas. En tout cas, la caricature pour moi disparaît. Vraiment, le 2, c'est pour ça que je le déteste parce que c'est caricature à l'as-fuck. Ça, je lui ai envie claquer tout le monde tellement ils sont débiles. Bref. Voilà. Ah oui, donc la saga, en fait, ma déception, j'ai l'impression que c'est un boomer qui a bien aimé Resident Evil et il s'est dit tiens, je vais faire un jeu, des films, sauf que je ne suis ni scénariste ni réalisateur. Voilà. Et donc, tu as vraiment l'impression qu'on nous prend pour des gros cons et que la vision des joueurs et jouesses, c'est vraiment des meufs à poil qui t'aident et babottent. C'est bon. Voilà, c'est bon. Non, il n'y a pas qu'un seul réel, mais il est producteur et scénariste sur quasiment toute la saga, donc on peut dire que c'est à lui. Ah oui, je ne vous ai pas dit ça, mais en fait, le mec filme comme un cul, mais il a quand même critiqué Alexander Witt, donc le réalisateur du deuxième, il a quand même critiqué son travail. Scénariste, il y a des scénarios. Ouais, Polo, il est là partout. Ouais, scénariste, entre guillemets. Donc voilà, en fait, c'est ça qui est très décevant, c'est que ça pourrait être très très cool. Le premier, on sent vraiment dans le premier qu'il y a vraiment des très bonnes idées, mais tu as l'impression qu'il y a un gros une espèce de débile derrière qui prend les joueurs pour des cons, mais ça me transcende, quoi. Donc voilà. Voilà, donc déçu car ça aurait pu être vraiment bien et ça donne envie d'en connaître plus sur le lore. On sent qu'il y a de la volonté, mais il y a la boomer énergie de Polo. Voilà, la boomer énergie de Polo, elle est beaucoup trop forte, en fait. Il n'y avait pas de scénario. C'est vrai que je pense qu'on peut résumer cette saga et il n'y a pas. Pas de scénario, boom, boom. Jean à poil. C'est boomer énergie x12, là, quand même. Et, oui, donc je vous avais parlé de Star Wars où tout le monde se dit, oh là là, il n'y a pas de cohérence entre les films, tout ça, tout ça. Imaginez que là, il n'y a pas de cohérence et c'est qu'un seul mec. Franchement, on a atteint le haut du panier. Et pour terminer, quand même, dans toutes les anecdotes que j'ai lues, à chaque fois que Jovovich, elle parlait de Alice, elle était vraiment trop contente de jouer. En fait, elle adore Alice à part le 2, visiblement. Elle n'a pas aimé le 2 et elle a hésité à faire le 3 mais quand elle a vu le scénario du 3, elle a mieux aimé et effectivement, le 3 est un peu OK. Et elle a continué à jouer Alice. Et c'est devenu tellement important pour elle de jouer ce personnage que maintenant, quand elle ne se sent pas forte, en fait, elle se sent... Elle est tout le contraire d'Alice. Elle doute sur tout mais son personnage est tellement sûr d'elle que maintenant, quand elle veut prendre une décision, elle se dit « Mais que ferait Alice à ma place ? » Et en fait, ça la rassure, etc. Donc voilà, ça m'a fait... Ça fait plaisir de voir ça. Je sais qu'il y a un peu ça. Non mais t'avais dit qu'ils avaient tous vu une vidéo... Quelqu'un finissait le jeu ! Ah oui, d'accord ! Il finissait le jeu ! C'est ça. Elle est trop puissante, on ne peut plus la caliser, c'est la boomer énergie ! C'est vrai, c'est elle qui a gardé le scénario en fait. Elle n'a pas passé au réel ensuite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette saga. Franchement, c'était vraiment incroyable. Elle a eu comme une patate à polo mais elle l'a déjà fait. Elle lui remet une mandale. Tiens, je te remets le nez dans le bon sens. Franchement, c'est une saga familiale, je pourrais presque dire. Sous-titrage Société Radio-Canada